Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes celles et tous ceux que j'ai pas pu saluer de vive voix. Bienvenue pour ce dernier conseil municipal avant une trêve estivale, je le sais, bien méritée par tout le monde. Je vais démarrer en faisant l'appel. Alors, madame Camille Nobillet, monsieur Thomas Boucher, madame Arnoud Bélingue Alice a donné procuration à monsieur Thomas Boucher, monsieur Le Gendre Philippe, madame Rollet Corrine, monsieur Sylvain Gatte, madame Siglia Claudine, monsieur Babonneau Philippe, madame Marie-Odile Chevalier, monsieur Laurent Bertomé, madame Christine Guerriot, André Salin m'a donné procuration, madame Michèle Bonnet, monsieur Mathieu Nicolas, madame Hélène Thomy, monsieur Soulard Pascal, madame Marie-Christine Laurent, monsieur Patrice Jean, madame Marcel Damas, monsieur Laurent Torquéo, Clémence Romeau a donné pouvoir à madame Nobillet, elle nous a prévenu il y a quelques heures de son absence, monsieur Jean-Marc Loilier, madame Sourisseau-Valéry, monsieur Guillaume Ordronneau, madame Laurence Le Galler-Ribreau, monsieur Pierre-Yves Legrand, madame Karen Dufour, monsieur Hervé Camus, Maïwène Blandin a donné procuration à monsieur Camus, monsieur Jean-Yves Guillet, monsieur Michel Caillot, madame Claudia Pontoiseau a donné procuration à madame Lemintec, madame Lemintec Christine, monsieur Kønbroek, Laurent, très bien, alors, je vous propose que nous puissions désigner monsieur Mathieu Nicolas comme secrétaire de séance de ce conseil municipal en l'absence de madame Blandin, est-ce qu'il y a des objections ? Cher Mathieu, te voilà donc secrétaire de cette séance du conseil municipal, je vous propose que nous puissions approuver le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 16 juin 2020, y a-t-il des demandes de prise de parole par rapport à ce compte-rendu ? Non, alors, je vous propose que nous puissions l'approuver, y a-t-il des abstentions ? Des voix contre ? Le PV de ce conseil municipal du 16 juin est donc approuvé à l'unanimité. Je vais vous donner, si vous le voulez bien, lecture des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre des transferts de compétences au maire. Tout d'abord, le 11 mars, un accord cadre pour les missions de contrôle technique et de coordination de sécurité et de protection de la santé avec un certain nombre de sociétés, avec deux lots, un premier d'un montant maximum de 35 000 euros et le deuxième lot d'un montant maximum de 15 000 euros. Le 27 avril 2020, la prestation d'avocat conseil pour la société Seban Atlantique concernant un dossier sur l'ouge 413 pour 2 000 euros. Le 27 avril, la prestation toujours du même cabinet d'avocat pour le dossier ASL du lotissement des Grésilières pour 2 000 euros. Le 2 juin, l'indemnisation d'un tiers pour une dégradation de deux aspirateurs suite à des infiltrations d'eau dans le bâtiment, suite à des fortes pluies dans le cabinet médical, un rue du Général de Gaulle pour 163,98 euros. Le 2 juin, toujours, l'acceptation d'indemnités d'assurance pour un portail métallique d'accès au parking du stade René-Massé qui avait été endommagé pour un montant de 3 048 euros. Le 2 juin, une prestation d'avocat dans le cadre de la conclusion d'un bail commercial pour 1 765 euros. Toujours le 2 juin, toujours le même cabinet d'avocat pour une assistance en urgence sur les risques contentieux à la réouverture des écoles pour 1 059 euros. Le 18 juin, la prestation toujours de ce cabinet d'avocat pour la problématique du transfert d'une licence 4 sur le territoire de la ville pour 478 euros. Le 18 juin, encore une prestation de cet avocat pour 1 059 euros. Et puis, encore, une prestation pour ce cabinet d'avocat pour la défense des intérêts de la ville devant le tribunal administratif concernant le recours en annulation du PC délivré le 28 octobre 2019 à la SCI Saint-Sébastien-sur-Loire-Jeunet pour un montant de 5 415 euros. Et le 18 juin, une prestation pour un cabinet d'avocat concernant la problématique de l'ouverture et l'entretien des gymnases pendant la période de pandémie pour 578 euros. Le 18 juin, une prestation pour le cabinet d'avocat suite à l'installation des gens du voyage sur le stade des Grippos pour 1 046 euros. Enfin, deux dernières décisions. Le 23 juin 2020, tout d'abord, pour un partenariat 4-1 et demande d'aide à la diffusion auprès de l'OARA, saison culturelle 2020-2021, pour un montant de 500 euros. Représentation de Comprima le 18 février 2021. Et enfin, l'annulation et report de la saison culturelle dans le cadre de la crise sanitaire, deux annulations et quatre reports. Alors, y a-t-il des questions sur l'ensemble de ces décisions ? Très bien. Alors, je vous propose que nous démarrions tout de suite ce conseil municipal, particulièrement chargé avec 26 délibérations à l'ordre du jour. Nous effectuerons, compte tenu de l'heure à laquelle nous démarrons nos débats et du nombre de points à l'ordre du jour, une pause en milieu de ce conseil municipal afin que chacun puisse se restaurer, souffler un peu pour arriver au bout de ces 26 délibérations. Et je souhaite donc pour la première, tout de suite, la parole à M. Bertomé pour la délibération ayant un trait à la rue du 8 mai 1945, avec l'extinction de l'école maternelle du centre et l'acquisition d'une parcelle auprès de Nantes Métropole. M. Bertomé, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Chers élus, donc, par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal avait autorisé M. le maire à déposer une demande de permis de construire pour l'extension de l'école maternelle du centre-ville. En effet, la ville s'est engagée dans une démarche d'amélioration de l'accueil des enfants dans les écoles et l'extension de l'école maternelle du centre-ville s'avère indispensable pour répondre aux besoins et garantir aux familles un accueil dans les meilleures conditions. Donc, ce projet d'extension nécessite l'acquisition, comme vous pouvez le voir sur la slide, auprès de Nantes Métropole d'une partie de la voirie rue du 8 mai pour une superficie d'environ 125 m2, à parfaire ou à diminuer selon le document d'arpentage qui interviendra par la suite. Nantes Métropole a donné son accord sur la cession qui aurait lieu à titre gratuit, les frais étant pris en charge par la ville ainsi que les honoraires résultant de l'établissement du document modificatif parcellaire cadastral. Aussi, je vous demande votre accord pour procéder à l'acquisition de la parcelle issue du domaine de Nantes Métropole dans les conditions évoquées ci-dessus, d'autoriser M. le maire ou M. Sylvain de Gatte, adjoint au maire délégué, à signer tous les actes nécessaires à la régularisation de cette acquisition et enfin d'autoriser M. le maire à acquitter tous les frais résultants de cette acquisition. Merci. Merci M. Bertomé. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Je vous propose donc que nous procédions au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie pour cette délibération qui nous permet d'envisager sereinement l'extension de l'école maternelle du centre qui est un élément important et indispensable pour l'évolution de cette école. Je cède la parole désormais à M. Sylvain Gatte pour la deuxième délibération qui est à trait à la rue des Plantes et à la cession d'une parcelle. M. Gatte. Oui. Merci M. le maire. C'est un dossier qu'on avait déjà évoqué en conseil municipal lors du dépôt du permis de construire. Il s'agit de la réalisation d'un lotissement de 34 maisons individuelles dont 12 logements sociaux. Dans le cadre de cette opération, la ville a une petite parcelle au milieu de l'opération. Et donc cette délibération vise à autoriser la vente de cette parcelle pour un prix conformément à l'avis de France Domaine de 100 000 euros aux promoteurs immobiliers afin de réaliser cette opération immobilière. Merci. Merci M. Gatte. Y a-t-il des questions ? Mme Lemantec. M. le maire, mes chers collègues, vous allez encore me dire que je réagis à un mot-clé mais je regrette, je ne suis pas hors sujet. Je profite de la première délibération sur un projet immobilier de ce mandat municipal pour évoquer l'impact du Covid en termes d'urbanisme. Quelle va être la politique du logement à Saint-Sébastien après le Covid et au regard des besoins nouveaux et surtout des normes environnementales et des économies d'énergie ? Ne serait-ce pas l'occasion de réfléchir ensemble sur ces sujets très importants pour le bien-être et la vie quotidienne de nos concitoyens ? Merci pour votre attention. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Non ? M. Gatte, vous voulez répondre ? Peut-être juste un élément de réponse. On doit modifier le plume qu'on avait adopté l'année dernière, en 2019. Notre métropole nous a annoncé effectivement une modification, en tout cas un travail courant 2020 pour une adoption fin 2021. Je pense que dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre-là, puisqu'on est soumis aux règles du plume, on pourrait évoquer effectivement ces questions-là. — Très bien. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Alors je propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je cède la parole à M. Patrice Jean pour la troisième délibération qui a trait à l'île Pinette. M. Jean. — Merci, M. le maire. Tout d'abord, avant de faire ma délibération, je voudrais avoir une pensée pour Nicole Mahé, qui est une personne qui était charmante, qui avait un joli sourire et qui nous a quittés hier. Et c'est une personne qui a donné beaucoup pour les associations de la commune. Et donc je voulais avoir une petite pensée pour elle. Merci. — Le centre équestre Club des Îles est actuellement implanté sur l'île Pinette. L'installation comporte trois bâtiments. Un cabanon, un tunnel de stockage et un bâtiment en longueur qui accueille les écuries, un bureau et un clubhouse. Le projet consiste en la construction d'un manège couvert, structure légère, sans fondation et démontable, afin que le centre équestre puisse bénéficier du zone de travail abritée. Vous avez les photos qui vont défiler. Son implantation est prévue dans le sens d'écoulement des eaux de la Loire, parallèle aux écuries et aux tunnels de stockage. L'emprise au sol de ce manège est d'environ 1 200 m². La ville est propriétaire de la parcelle, cadastrée AH numéro 4, sur laquelle se situe le projet. La dite parcelle est classée en secteur NI, qui correspond aux espaces naturels, à vocation d'équipements de loisirs de plein air et d'espaces de nature en ville. Aussi, conformément à l'article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales, je demande votre accord pour autoriser le centre équestre-clope d'Elysil à déposer la demande de permis de construire sur la dite parcelle. Merci. Merci, M. Jean. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Mme Le Mantec. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions sur le permis de construire ? Il s'agit de construire un bâtiment sur un terrain communal. Qui va le financer ? Quel type de bail est accordé au centre équestre ? A qui va revenir l'entretien du bâtiment ? Petits travaux ? Gros travaux ? C'est une zone inondable. Que se passera-t-il en cas d'inondation et de grosse dégradation éventuelle ? Qu'est-il prévu en cas d'arrêt du centre équestre ? Merci pour vos réponses. Merci. M. Boucher, je vous cède la parole pour répondre. C'est un projet qui émane du club de centre équestre depuis longtemps puisque pour se développer, pour continuer son activité dans les meilleures conditions, ils ont besoin de ce manège indispensable pour pouvoir faire notamment des cours tout au long de l'année et faire venir des propriétaires. C'est pour ça qu'on soutient le club dans cette démarche. Sur le financement, aujourd'hui, c'est le club qui se finance lui-même. C'est un coût de 150 000 euros. Ils vont faire un emprunt pour le réaliser. Donc c'est un financement 100% personnel. Après, sur les règles, le permis de construire sera déposé. Il sera soumis à la réglementation en vigueur. Et donc après, ce n'est pas nous qui allons décider l'autorisation ou pas. Si les services de l'État nous disent que ce n'est pas possible, on respectera la loi. Donc on attendra les résultats du service de l'État. Mais vu que c'est une structure démontable, sans fondation, dans la continuité de la loi, on estime qu'il n'y a pas de raison qu'il l'enlève. Et par rapport à la dernière question qui est le quid si le club équestre n'était plus, l'objectif de ce manège, justement, c'est qu'il puisse continuer et ne pas disparaître. C'est quelque chose qui est indispensable à son bon fonctionnement futur et aux recettes nécessaires pour fonctionner. Parce que je tiens à préciser que c'est sur Saint-Sébastien, durant la période de Covid que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à l'urbanisme. C'est quelque chose qui est très important, puisque le club équestre a été, je pense, l'association la plus durement touchée durant cette période, puisque bien sûr, les animaux continuent à manger, les charges continuent énormément, étaient stables et continuent à courir, alors que les recettes étaient vraiment, vraiment très faibles pour ce club. Aujourd'hui, on les suit très près pour éviter qu'ils soient en grande difficulté. Pour l'instant, ça va. Mais voilà, ce manège est quelque chose d'indispensable, qu'ils se financent eux-mêmes. Peut-être que si, face aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer, peut-être qu'on sera amené à s'interroger sur une aide potentielle de la collectivité, comme ça a été le cas par le passé pour la carrière ou d'autres éléments. Merci, monsieur le premier adjoint. Y a-t-il... Patrice. Monsieur Jean. Oui, et pour compléter, Thomas, il faut savoir qu'il y a eu un audit qui a été fait par la Fédération française équestre, et que l'audit, pour que le club garde leur label, il leur a été demandé de faire des améliorations au centre équestre pour pouvoir garder leur label. Voilà, c'était juste une précision. Merci pour ces éléments de réponse. Je profite, monsieur Jean, que vous avez repris la parole pour, effectivement, moi aussi, mais au nom de l'ensemble du conseil municipal, avoir ce soir une pensée pour Nicole, qui nous a quittés hier soir, qui était vraiment une personne et une personnalité très attachante. Elle avait fait, il y a deux ans, l'objet où elle avait accepté plutôt de participer à ces photos de Sébastiennet et de Sébastiennes dans le cadre de la Semaine Bleue, avec une photo magnifique. Et vraiment, nous avons une pensée pour ces deux filles qui, ce soir, doivent être particulièrement tristes. Sur cette délibération concernant l'île Pinette, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que nous puissions procéder au vote. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Je vous remercie. Je cède la parole pour la quatrième délibération à madame Nobilet pour une délibération ayant un trait au bois des grippos. Merci, monsieur le maire. Alors, par rapport à cette délibération, juste un petit élément de contexte. C'est une délibération qui concerne le bois des grippos. Je vais vous lire un extrait de la charte du 18 juin 1995. C'est la ligne 1 qui stipule que le bois des grippos fait partie du patrimoine naturel et historique de Saint-Sébastien-sur-Loire et qu'à ce titre, il doit être protégé. Voilà, c'était pour contextualiser la délibération. Donc, pour vous en dire plus sur cette délibération, le principe est de l'acquisition de plein droit d'un bien 100 mètres, donc d'une parcelle. Cette parcelle, comme on peut le voir sur la diapositive, est la parcelle numéro 148 d'une superficie de 481 mètres carrés. Elle est située actuellement en zone NL, c'est-à-dire une parcelle boisée à créer ou à conserver au plan local d'urbanisme métropolitain. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parlais de cette charte. Elle est déjà comprise dans l'emprise du périmètre de la charte du bois des grippos. Et donc, elle figure au cadastre aujourd'hui sous le nom de monsieur Lajo-Gabriel. En l'occurrence, ce monsieur Lajo-Gabriel est décédé à Saint-Sébastien-sur-Loire le 26 novembre 1980. Et donc, selon l'enquête qui a été effectuée, il n'y a pas de succession qui s'est présentée depuis près de 30 ans pour la succession de ce monsieur. Donc, conformément au Code général de la propriété des personnes publiques, cette parcelle revient à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit, ce qui est notre cas. Donc, compte tenu de la situation que je viens d'évoquer, je vous demande donc votre accord pour acquérir de plein droit ce bien 100 mètres afin qu'il puisse être incorporé dans le domaine de la commune. Merci beaucoup. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur Connenbrock. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, cette acquisition de parcelles dans le bois des grippos me permet d'évoquer la situation de cet espace naturel. Ma première question porte sur l'analyse de l'état de la biodiversité dans le bois des grippos qui, je crois, a été réalisée. Est-il possible de connaître les résultats de cette étude ? La biodiversité se maintiendra dans la ville si les projets urbains la prennent en compte. Le programme de la majorité, que j'ai lu attentivement, fait part de la volonté de préserver cet espace naturel répertorié dans le plume. Et j'en viens à ma deuxième question. « Ne serait-il pas possible de restaurer des corridors écologiques autour du bois des grippos, de façon à ne pas laisser isoler des fragments de zones boisées, comme cela est aujourd'hui, réduisant la possibilité à la faune et à la flore de se développer ? » Madame Nobillet, je vous laisse la parole pour la deuxième partie de la question. Comme le stipule un petit peu notre programme, si vous avez pu le lire, notre programme politique, c'est bien dans nos ambitions de recréer des liens entre nos espaces verts qui sont aujourd'hui sanctuarisés, qui sont situés à deux extrémités de la commune. Et notre ambition, quand on parle de la création d'une voie verte, c'est bien pour relier des espaces verts qui sont déjà existants. Et aussi d'en construire d'autres, c'est le cas avec la forêt urbaine qui va être située à la fontaine, c'est-à-dire à peu près à la moitié de ces deux cheminements. Mais c'est bien dans notre ambition et c'est pour ça qu'on va faire travailler dès la rentrée un panel citoyen sur ces questions. Voilà. Merci. Monsieur Gatte. Oui, sur la question du corridor écologique. En fait, c'est un point et je vous renvoie effectivement au PADD, au plan d'aménagement de développement durable, qui est un document préalable aux plumes sur lequel nous avions travaillé et voté en conseil municipal et qui prend en compte les corridors écologiques sur l'ensemble du territoire, à la fois la métropole, mais aussi sur Saint-Sébastien. Et du coup, sur ce plan-là et sur ces cartes qui sont liées, on voit bien les corridors écologiques qui doivent être soit préservés, soit créés. Et donc voilà, les éléments sont à l'intérieur de celui-ci. On n'a pas vu la deuxième slide. Peut-être la deuxième slide. Voilà, c'est important aussi celle-ci parce qu'on voit, vous avez en bleu tout ce qui appartient aujourd'hui à la commune dans le périmètre de la charte du bois des Grippos. Donc tout ce qui est en bleu, ça appartient déjà à la commune. En jaune, tout petit, donc c'est la parcelle qu'on vous propose d'acquérir aujourd'hui. Et en rouge, c'est les parcelles qui sont en cours d'acquisition, qui avaient fait lieu de délibération en 2019. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse. Concernant l'analyse de l'état de biodiversité que vous évoquez, c'est sans doute une ambition que nous devrions porter face à l'ensemble de ces parcelles du bois de Grippos. Il n'y en a pas eu de réalisé depuis déjà un bon moment. C'est vrai que le souhait porté par les équipes municipales successives depuis quelques années a été et s'est renforcé par cette délibération, une vraie volonté de sanctuariser cet espace, d'y permettre face à un accès très restreint à l'être humain de favoriser le développement d'une biodiversité apaisée. Il est peut-être temps aujourd'hui, effectivement, de mener à bien cette étude pour en faire l'état et sans doute en tirer les éléments de conclusion adéquats. Je vais vous proposer de... Ah, M. Camus. J'aurais peut-être dû intervenir avant parce que vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais c'est pas grave. Je vais... Donc, d'année en année, ces parcelles du bois de Grippos comme celle-ci intègrent donc le domaine communal. Alors, je voulais d'abord clarifier les choses. Les acquisitions que l'on fait, si elles agrandissent le domaine de la ville, ne sont pas des extensions de la zone naturelle, puisqu'elles existent déjà. Aussi, elles ne peuvent pas couvrir les engagements que nous avions pris les uns et les autres lors de la campagne pour, justement, assurer le verdissement de la ville. Donc, protéger les bois par ces acquisitions ne doit pas donc nous exonérer, pardon, de chercher d'autres solutions pour réussir ce verdissement. Repérer comme un espace majeur de la biodiversité. Alors, moi aussi, je croyais qu'on allait avoir un bilan parce que la dernière fois, j'étais déjà intervenu sur cette thématique-là et vous aviez parlé d'un bilan. Donc, peut-être alors à accélérer. Donc, on sait que c'est un espace majeur de la biodiversité dans la métropole. Et vous avez déjà un peu répondu, mais quelles sont les intentions sur le devenir de cet espace communal, de l'équipe municipale, de cet espace communal, donc en expansion ? Quel devenir pour le site ? Vous venez de parler, monsieur le maire, de lieux de préservation que j'entends bien. Je sais aussi que c'est un lieu, il y a certains espaces qui peuvent être lieu de découverte et lieu d'éducation à la nature. Je rappelle, je l'avais déjà dit dans une précédente intervention, qu'il existe un arborétum près de la salle de la Noé Côté. Que cet arborétum est dans un état quand même un peu dégradé et qui peut être restauré, peut être valorisé. Et puis, on a parlé tout à l'heure des moments Covid et on a bien vu qu'à ces moments-là, il y avait besoin d'espaces de respiration pour les habitants. Et comment est-ce qu'on peut faire aussi que ce bois des grippots soit quelque part un des espaces de respiration ? Donc, c'est autant de pistes que je pose à explorer, autant de pistes à évaluer. Et je suis d'accord avec vous pour avoir à la fois une approche qui permette un accès aux habitants de ce lieu et qui doit aussi être respectueux de cet environnement riche et naturel. Merci. Merci, M. Camus. Alors, c'est vrai qu'on a déjà finalement un peu anticipé les éléments de réponse avec la question de M. Kohnbrock. Non, peut-être vous rappeler que oui, alors c'est vrai que ce n'est pas un agrandissement en tant que tel de la zone naturelle, mais la ville, en en faisant l'acquisition, même dans le cadre juridique de cette délibération, accentue le caractère immuable de la vie de ces parcelles. Donc, c'est un élément qui me paraît être important et sur lequel on ne peut pas balayer et qu'on ne peut pas négliger parce que de la sorte, nous assurons pour les générations à venir une capacité à ce que cet espace naturel le reste de manière sûre et certaine, en tout cas de manière pérenne. Donc, ce n'est pas un agrandissement de la zone naturelle, mais derrière, on ne peut pas négliger au-delà du bois des grippots, l'existence de nos îles et de son développement extrêmement naturel, de la forêt urbaine qui, tel que l'évoquait Mme Nobillet il y a quelques minutes, fait partie des éléments de projet pour créer ces éléments de respiration. Je souhaite aussi, on en a beaucoup parlé lors des précédents conseils municipaux avant les élections, que la question de la ville apaisée soit aussi un moyen de nous réinterroger sur l'existence d'espaces naturels, quelle qu'en soit la taille, répartis un peu partout dans la ville pour justement préserver cette capacité des uns et des autres, tout en habitant dans une ville, à trouver ces espaces naturels répartis un petit peu partout. Je rappelle aussi que le développement tel qu'il a été promu et qu'il sera développé à nouveau dans le cadre des six années à venir autour des jardins et des vergers partagés, constitue aussi des lieux propices au développement d'une certaine forme de nature, mais aussi des lieux propices aux échanges et au partage des uns et des autres autour de ces espaces. Et quant au bois des grippots, si je vous reconfirme mon souhait qu'une analyse de l'état de la biodiversité puisse être engagée par la collectivité, et sans doute faut-il, comme vous le notiez très justement, que nous l'accélérions, je vous rappelle que notre volonté est bel et bien de sanctuariser l'espace des grippots. Il va nous falloir trouver un juste milieu entre la capacité des uns et des autres à utiliser cet espace, peut-être sur des toutes petites parcelles, pour découvrir cette fameuse biodiversité, tout en la préservant par l'absence d'accès des uns et des autres, de manière totalement libre sur cet espace qu'une fois encore je souhaite que nous puissions sanctuariser. Monsieur Gatte ? Oui, pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit effectivement par Monsieur Camus. Dans le cadre du plume, on a largement augmenté, j'ai plus les chiffres en tête, l'espace naturel, ce qui concerne les zonages, tout ce qui était zonage en termes d'espaces naturels, c'est-à-dire que des terrains qui étaient avant constructibles sont devenus des espaces naturels. Par ce biais-là, on a augmenté les espaces naturels. Et là, dans le cadre de cette délibération, on le voit sur le plan, je reviens sur les parcelles en rouge, qui étaient des parcelles qui appartenaient au consor à Goulon, sur la plus grande partie de ces parcelles-là, où il n'y a pas d'arbres, enfin, c'est l'espace libre, il y a même un parking. Là, aujourd'hui, grâce aux délibérations qu'on avait passées en 2019, elles sont dans la charte du bois des Gripots, elles ont été intégrées dans la charte du bois des Gripots, et en plus, on a fait l'acquisition auprès de la ville. Donc demain, ce seront des arbres qui vont pousser sur ces espaces-là, et c'est un agrandissement quelque part de ces espaces naturels. Très bien, je vais vous proposer que nous passions au vote sur cette délibération. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie pour ce vote unanime. Je cède désormais la parole à M. Gatte pour la délibération numéro 5, qui porte sur le bilan des acquisitions et des cessions immobilières de notre collectivité. Donc une délibération que l'on passe chaque année, qui est relative justement au bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées par la ville, donc là sur l'année 2019. Donc on reprend en fait toutes les délibérations qu'on a déjà passées en conseil municipal, sur ces acquisitions et ces cessions immobilières. Donc vous avez la liste jointe, je ne vais pas revenir sur chacune de ces projets. Donc voilà, je vous demande votre accord pour approuver ce présent bilan. Très bien, une présentation d'un bilan faite de manière extrêmement rapide, M. Gatte. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? M. Camus ? Alors moi, c'est juste des demandes par rapport à des projets, en effet, qu'on a déjà rencontrés. On parle de le point numéro 2, la société SAGEC, pour ce qui concerne le projet de la Profondine. On sait que c'est un projet qui traîne un peu. J'aimerais savoir où on en est, je suis désolé, mais ça fait quand même un moment qu'on en parle. Donc où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on avance avec ce projet ? Deuxième, on a parlé, on a travaillé sur la mobilité. Il y a ici, il est question de l'aménagement rue de la Grande-Pièce. Donc voilà, les aménagements sont en cours, avec l'espace qui a été cédé, on va dire, à Nantes Métropole. Donc peut-être faire un rapide petit point des éléments qui ont été travaillés sur la mobilité à venir. Et puis, à plusieurs reprises dans nos délibérations, on a vendu en baissant le prix parce qu'il y avait des problèmes de pollution ou autre. Et en contrepartie, on met dans les délibérations, cette baisse de coût de vente pourra être déduite de la pénalité due au titre de la loi SRU. Donc là, ma question, c'est est-ce qu'à un moment, comme on le répète régulièrement, est-ce qu'à un moment, il pourrait y avoir un espèce de petit bilan de ces ventes qu'on a baissées et en quoi est-ce que ça a été compensé dans la loi SRU ? Voilà, merci. Merci, M. Camus. M. Cohnbrock, peut-être ? M. le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, le récapitulatif des acquisitions et sessions réalisées en 2019 nous montre une ville présentant régulièrement des projets d'urbanisation, signe sans doute d'une forme de vitalité. La ville se reconstruit sur elle-même et la proximité avec le centre de Nantes a laissé ces dernières années peu de place à la prise en compte de la présence de la nature dans les aménagements urbains. Si ce n'est les toits végétaux, pas tout à fait satisfaisants d'un point de vue de la biodiversité, qui permettent de respecter les coefficients de biotope, les surfaces se sont artificialisées dans la ville. Les aménagements urbains réalisés présentent souvent un aspect minéral, comme d'ailleurs les aménagements urbains d'autres villes ces dernières années. Les pics de chaleur répétés qui s'installent sans doute dans la durée doivent nous inviter à penser autrement à l'avenir. Et j'en viens à ma question. Peut-on envisager, quand une nouvelle construction est réalisée, provoquant l'extension de l'artificialisation des sols, de trouver dans le même temps un endroit à désartificialiser d'une surface équivalente dans la ville, de façon à ce que le bilan soit de zéro artificialisation nette après une construction ? Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Monsieur Gat, je vous laisse répondre. Alors, il y a beaucoup de points là. Sur le projet SAGEC et notre multi-accueil, on a rencontré beaucoup de difficultés avec le promoteur. On en a déjà parlé ici même en conseil municipal. D'où les différentes délibérations qu'on avait tenues. Là, il se trouve qu'on a repris, suite au Covid, on a repris contact. Enfin, les travaux devaient commencer pendant le Covid, pendant la phase du Covid. Donc, il y avait une pause de première pierre qui était envisagée au mois d'avril. Donc, il y a eu le Covid. Donc, du coup, tout a été décalé. Et vraisemblablement, les travaux devraient commencer au mois de septembre. Voilà pour ce point SAGEC. Sur la partie SRU, lorsqu'on fait une moins-value sur les ventes, le montant que vous avez, par exemple, 182 000 euros, est directement déduit de notre pénalité SRU. Donc, de mémoire, on a une pénalité de un peu plus de 300 000 euros par an. Vous avez 300 000 moins 182 000 euros. Donc, pour la ville, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et sur ce type de projet, on a eu que... Enfin, de mémoire, on n'a que deux projets. Donc, il y a eu la SAGEC qui a bénéficié de ce dispositif-là, qui est la loi, d'ailleurs. On ne déroge pas la loi. Et puis, le projet Primalis sur l'ancien site des Restos du Coeur, Louche 4-1-3. Un projet aussi qui va démarrer incessamment sous peu. On avait bénéficié aussi de ce dispositif-là. Sur le coefficient de Biotop, juste rappeler qu'il est pondéré sur les toitures végétales. Ce n'est pas un coefficient de 1 pour 1. Donc, on a une pondération qui est assez importante sur les toitures végétales. Donc, ce n'est pas non plus la panacée. Ensuite, on a aussi un pourcentage de pleine terre qui est à respecter lors de construction immobilière. Donc, il y a un pourcentage de pleine terre qui est beaucoup plus important aujourd'hui dans le plume. Alors, bien évidemment, on n'a pas une compensation 1 pour 1. Mais en revanche, on a un certain nombre de projets immobiliers. J'en ai trois en tête. Celui qu'on vient de passer du lotissement sur le site Agoulon. Aujourd'hui, vous avez des hangars, des parkings, des zones totalement imperméabilisées. Grâce à ce projet-là, on va retrouver 50% de pleine terre. Donc, on n'a pas fait le calcul exact. Mais on aura plus de pleine terre demain que ce qu'on a aujourd'hui. On a aussi le projet sur le site Laper qui nous apporte aussi plus de pourcentage de pleine terre. Et puis, on avait aussi le projet qui est eu sur le site Ex-Brelay où là, pareil, on avait une usine, des parkings. Tout était imperméabilisé. Grâce au projet, on a récupéré 50% de pleine terre sur ce type de projet. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté ? Alors après, il y a la question du vélo. Parce qu'effectivement, on en a parlé tous les deux hier avec M. Camus. Donc, on a beaucoup de travaux qui ont été faits par notre groupe vélo. Donc, on a fait aussi des visites sur site. Un certain nombre de choses ont été réalisées. Et avec la métropole, les concours de la métropole, bien évidemment, de ses agents. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont voir le jour dans le courant de l'été. On est toujours dans ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. C'est-à-dire, ce sont des aménagements provisoires. Donc, essentiellement, de la peinture jaune, essentiellement. Et puis, des plots. Il n'y a pas d'aménagements lourds qui sont réalisés avec ça. Donc, on a travaillé sur un certain nombre d'itinéraires. Donc, dans le magazine municipal, on a un premier article qui en parle. Mais on va aussi communiquer sur les réseaux sociaux pour dire au fur et à mesure des dates que l'on a la réalisation de ces différents dispositifs. J'ai en tête, notamment, la mise en sens unique de la rue de la Croix-Sourdeau. La rue qui va sur le pont Sangor. Donc, le petit tronçon entre le pont Sangor et le rond-point de la Baugerie qui va être mis en sens unique, dans le sens montant. Il y a les rues, quand on part de l'intermarché, donc, Jean-Mermoz, où là, on va essayer d'installer un chaussi doux. Et également, la rue du Douai, Alexandre Fourny, où là aussi, un chaussi doux provisoire va être installé. Il y a beaucoup de rues, effectivement, qui vont disposer de ce dispositif. La rue du Bois Pro, au droit de l'école Marie Curie aussi. Ça, c'est des choses qui avaient été déjà actées avec les riverains, mais en tout cas, on met un contre-sens cyclable également. Voilà. En tout cas, on va communiquer sur tous ces aménagements au fur et à mesure du temps. La plupart vont être réalisés au courant de l'été. Ici, il y a la route de Clisson. Il y a un gros tronçon sur la route de Clisson qui va également être aménagé. Et la rue du Douai. La rue du Douai. J'attendais que tu le dises. Peut-être pour resituer, pour que chacun comprenne où est l'enjeu du dossier qui faisait ou qui pouvait donner le sentiment d'un échange direct entre Sylvain Gatte et M. Camus. En fait, au moment du premier jour du déconfinement, c'est poser la question de la reprise des activités et en particulier la question des transports en commun et de leur utilisation. Avec un risque, c'était que celles et ceux qui pouvaient être amenés à reprendre des activités et qui avaient l'habitude de prendre les transports en commun puissent décider, compte tenu du contexte sanitaire, de prendre plutôt leur voiture pour notamment se rendre à Nantes et plus particulièrement à leur travail. J'avais donc demandé la constitution d'un groupe de travail dont Sylvain Gatte avec Camille Nobillet avait pris la responsabilité en y associant, comme je souhaite le faire régulièrement, les élus de la minorité. Donc c'est M. Camus qui, effectivement, était venu s'associer aux travaux. Et puis, parce que le souci d'associer le plus de personnes possible, dans un contexte, vous le reconnaîtrez, un petit peu particulier pour pouvoir se rencontrer, il avait été décidé d'associer un certain nombre d'acteurs de déplacements doux, différents de déplacements doux. C'est donc pourquoi M. Gatte évoquait tout à l'heure des visites sur site et des échanges et des parcours qui ont été faits, notamment avec deux associations qui tentent de promouvoir à juste titre le vélo dans notre ville. Et puis, un certain nombre de préconisations ont émergé de ce groupe de travail. Donc vraiment, je vous remercie pour la qualité de ce que vous avez pu proposer à la ville, pour la ville. Et il s'avère que dans le cadre de la dernière conférence des maires, si je ne m'abuse, Nantes a présenté aux 23 autres villes le programme qu'ils ont décidé de mettre en place pour favoriser les déplacements en vélo avec des voies réservées, des sens uniques. Peut-être que si vous avez eu l'occasion de vous rendre comme moi à Nantes en vélo, c'est quand même beaucoup plus simple sur un certain nombre de sites. Et donc, la présidente de la métropole, Johanna Roland, a évoqué ce dossier avec la présentation des différents points en indiquant que la métropole se mettait désormais au service des 23 autres villes pour que les pôles de proximité puissent nous accompagner sur le déploiement réel et effectif des préconisations de déplacements doux. Ce qui a donc été fait très rapidement puisqu'avec Sylvain Gatte et Camille Nobillet et M. Camus, d'ailleurs, nous avons vu M. Éveillé qui est donc le responsable du pôle qui nous concerne pour présenter nos doléances, notamment en termes de sens de circulation, de blocage de voies, mais aussi sur la mise en place de stationnements complémentaires pour les vélos. Et donc, du coup, je suis ravi de comprendre que l'ensemble de ces préconisations vont être déployées sur la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire dans le courant de cet été. Je note d'ailleurs qu'à la conférence des maires, la ville de Saint-Sébastien était, comme Nantes, la première, ou en tout cas la seconde, à avoir un plan précis pour favoriser les déplacements en vélo, fruit, une fois encore, de ce groupe de travail et que vraisemblablement, compte tenu du fait que nous étions déjà prêts, la deuxième ville sur les 24 à pouvoir mettre en place des équipements réels et effectifs sur cette question de la mobilité. Voilà pour rappeler un peu les éléments qui avaient attrait aux échanges un peu plus directs entre Sylvain Gatte et M. Camus. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de passer au vote de cette délibération, donc de ce bilan des acquisitions et sessions immobilières. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je cède désormais la parole à M. Soulard pour la présentation de la sixième délibération qui a trait à la Constitution de la Commission communale des impôts directs, délibération que nous passons aujourd'hui pour la seconde fois, puisqu'à la demande de Mme Lemintec, nous avions décidé, enfin j'avais décidé de retirer cette délibération pour qu'elle soit représentée aujourd'hui avec l'intégration d'élus de la minorité à la proposition qui sera faite à l'administration fiscale. M. Soulard, je vous laisse le soin de réexpliquer tout cela. Merci M. le maire. Donc nous parlons de la Commission communale des impôts directs. Je fais abstraction des différents articles de correspondants. La composition a pour rôle d'abord de se réunir une fois par an, d'intervenir surtout en matière de fiscalité locale. A nouveau, je n'énumérerai pas les différents articles de loi. Le point essentiel, c'est la Constitution donc de cette commission, avec notamment justement certaines restrictions, puisque les personnes doivent être de nationalité française, âgées de 25 ans au moins, de jouir de leurs droits civils et inscrire rôle des impositions directes locales dans la commune. Par contre, la Constitution de cette commission doit être intègre notamment M. le maire ou l'adjoint délégué président. 16 commissaires titulaires, dont 2 doivent être domiciliés hors commune et 16 commissaires suppléants, dont 2 doivent également être domiciliés hors commune. en sachant que nous fournissons une liste au directeur départemental des finances publiques. Ce dernier désignera au sein de la liste 8 commissaires titulaires, 8 commissaires suppléants. Voilà, donc pour cette raison, nous vous invitons à vous prononcer sur la liste ci-dessous et à autoriser M. le maire ou le premier adjoint à signer la liste à transmettre. Merci, M. Solari. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Mme Le Martac. M. le maire, mes chers collègues, tout d'abord, nous vous remercions d'avoir retiré cette délibération du précédent conseil municipal et de nous avoir permis de vous proposer quelques noms de personnes. Ensuite, nous évoquons cette commission au tout début de mandature. Allons-nous ensuite avoir des informations sur les noms des personnes qui auront été retenues par la préfecture ou sur les travaux effectués ? Peut-on décider dès aujourd'hui que ces personnes fassent un retour sur leurs travaux une fois par an devant ce conseil ? Merci pour votre attention. Alors, merci pour votre question. La première partie de ma réponse sera très claire. Oui, bien sûr, on communiquera à l'ensemble des conseillers municipaux la liste des personnes qui auront été retenues par l'administration fiscale, d'ailleurs par la préfecture, suite à la proposition. Là-dessus, évidemment, aucun problème. J'avais pris soin entre les deux conseillers municipaux de vous en rappeler les mécanismes pour qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que c'était les listes qui étaient transmises et que la décision ne nous appartenait pas. Sur les travaux, en revanche, j'ai mis quelques éléments de réserve compte tenu du caractère confidentiel des travaux qui sont menés par cette commission et qui, d'ailleurs, sont pilotées par l'administration fiscale et dont nous, on n'a pas nécessairement les tenants et les aboutissants. Tout état de cause, une vraie réserve sur notre capacité à communiquer des éléments. Après, pour y avoir assisté et pour peut-être démystifier un peu cette commission qu'on avait sans doute dû déjà évoquer, sans doute de manière sûre et certaine en 2014, pour y avoir assisté ou pour avoir présidé à plusieurs reprises cette commission, en fait, il s'agit sur la base d'une sorte de listing qui n'est même pas un tableau Excel, pour être tout à fait clair, de lister tous les nouveaux bâtiments, notamment qui sont sortis de terre depuis l'année précédente, la précédente commission, pour pouvoir y attribuer un coefficient. Voilà, coefficient qui lui-même détermine la taxe d'habitation et la taxe foncière. De la même manière, lorsqu'il y a eu des travaux ou des modifications qui ont pu être réalisées soit dans une habitation, soit dans un immeuble et qui peut avoir une incidence sur la revalorisation, c'est l'administration fiscale, comme pour les bâtiments neufs d'ailleurs, qui fait des propositions de nomenclature par rapport à sa nomenclature. Donc, comme vous le voyez, c'est plutôt un travail très administratif. Pour autant, on s'appuie à la fois sur les services de la collectivité, le service URBA, qui est là pour apporter son concours en termes de situation géographique sur la collectivité du bien qui est évoqué, ou le cas échéant par des photos qui sont liées à des prises de vue sur Google Maps pour que chacun puisse mesurer à quoi correspond l'immeuble qui fait l'objet d'un avis. Et puis, ensuite, il y a une décision collégiale. L'intérêt d'y faire siéger des habitants de la ville qui connaissent bien la ville, c'est qu'effectivement, ils peuvent y apporter leur regard de citoyen. Et ça permet parfois de pondérer un peu les volontés de l'administration fiscale de surcoter un bien et donc, du coup, de faire pour trop augmenter son taux de cotisation en taxes d'habitation ou en taxes foncières. Voilà, alors j'espère que j'ai répondu du coup en démystifiant un petit peu ce que pouvait avoir comme travaux cette commission. On vérifiera si ces travaux sont secrets ou pas. J'ai vraiment le sentiment que l'administration fiscale risque de ne l'opposer. En revanche, je vous confirme bien qu'on vous communiquera la liste de celles et ceux qui auront été retenus par la préfecture. Y a-t-il d'autres éléments de question sur cette délibération ? Alors, dans ce cas-là, je vous propose cette fois-ci après un deuxième cours de conseil municipal que nous puissions adopter cette liste. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Je cède désormais la parole à madame Valérie Sourisseau pour la septième délibération relative à l'élection des membres du conseil municipal délégué au conseil d'administration du CCAS. Madame Sourisseau. Merci, monsieur le maire. Considérant donc que le conseil d'administration du CCAS comporte à parité des membres élus et des membres nommés auxquels on ajoute le président du CCAS, il convient d'annuler la délibération du 16 juin 2020 et de procéder à la désignation, par vote à bulletin secret, au scrutin proportionnel de listes au plus fort reste des 8 représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Deux listes ont été déposées. La liste présentée par la majorité qui est composée de madame Sourisseau, madame Bonnet, madame Marie-Christine Laurent, madame Le Galerie Brault, monsieur Nicolas et madame Tommy. Et pour la liste présentée par l'opposition, elle est composée de monsieur Hervé Camus, de madame Claudia Pontoiseau, de monsieur Laurent Coenbreuc et de madame Christine Le Mantec-Tricot. Je vous invite donc à procéder au vote. Vous inscrivez sur le petit papier qui vous a été donné le premier nom de la liste pour laquelle vous souhaitez voter. Je pense que la consigne est claire. Et monsieur Le Maire, à qui confions-nous en l'absence de nos deux plus jeunes élus le vote et le dépouillement ? Alors évidemment, j'avais un peu menti à Mathieu Nicolas en lui indiquant que son rôle de secrétaire de séance se limiterait uniquement à celui-ci puisque je lui propose effectivement qu'il puisse participer aux mises en place de ce vote. Et puis, écoutez, je ne sais qui désignait parmi les élus de la minorité. Il y en a-t-il un qui est prêt à lever la main pour se porter volontaire ? Je vous regarde tous les cinq. Voilà, madame Le Mantec a été la plus rapide de tous les hommes membres de la minorité ce soir. Donc on peut procéder ainsi. Je vous en remercie autant madame Le Mantec que Mathieu Nicolas. Avant qu'on procède au vote, tout de même, vous posez la question de savoir si vous avez des questions ou des remarques par rapport à cette délibération. Monsieur Camus, j'ai bien fait. Qui est un peu en marge de la délibération. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, permettez-moi à l'occasion de cette nouvelle délibération d'aborder la composition du Collège des Associations. Lors de la dernière commission des affaires sociales, vous nous avez donné la liste des associations qui vont intégrer le conseil d'administration du CCAS. A mon grand regret, j'ai constaté que vous n'aviez pas retenu le secours populaire alors que ce nom avait été évoqué en mai et je trouve cela bien dommage. En effet, j'ai pu constater comme vous dans la période de confinement l'implication des bénévoles, leur approche quasi professionnelle dans l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires. Ils sont aussi apparus comme des partenaires majeurs de la ville et du CCAS en particulier. Merci de nous expliquer alors ce non-choix. Je vais m'autoriser aussi une parenthèse et profiter du micro et voire de la télévision pour rappeler à nos concitoyens le travail de ces bénévoles et le respect qui leur est dû. Depuis le 2 juillet, je vais parler du secours populaire mais je crois qu'il y a d'autres associations qui sont dans ce cadre-là en ce moment. Depuis le 2 juillet, le secours populaire a repris ses activités de boutique et se retrouvent depuis confrontés à des problèmes d'incivilité. Nombreux sont celles et ceux qui viennent déposer devant la porte en dehors des heures de réception leurs sacs et cartons de vêtements. Ces dépôts sauvages incitent ensuite à une sorte de libre-service qui transforme l'espace en véritable déchetterie. Face au désarroi des bénévoles, j'en appelle donc, je pense que nous serons tous d'accord là-dessus, au bon sens et au civisme et au respect des règles de dépôt posées par les associations. J'ai parlé pour le secours populaire parce que c'est un fait récent, mais c'est aussi le cas et on l'a vu à travers des articles de presse, du relais qui a été débordé sur ces containers où les gens déposaient un peu n'importe comment. Voilà, donc j'appelle tout le monde à faire attention. Vider ses armoires pendant le confinement, c'est bien et ne pas confondre associations caritatives, ressourceries et déchetteries. Elles n'ont pas le même rôle ni le même travail. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération ? Alors, M. Camus, je voudrais vous remercier de cette intervention au travers de votre question. Vous évoquez à juste titre, vous l'avez indiqué, tous les deux, on en a été un témoin durant toute la partie du confinement, du travail remarquable qui a été mené sur notre territoire, notamment par le secours populaire. Peut-être vous donner un seul chiffre sur la période du confinement. C'est 1093 personnes qui ont été aidées chaque semaine par l'apport de denrées alimentaires. C'est grosso modo 250 personnes de plus chaque semaine qui pouvaient bénéficier de l'engagement des bénévoles que vous avez là aussi, M. Camus, tout à fait raison de remercier pour leur engagement. et ils ont été particulièrement mobilisés, éprouvés, d'abord parce que, on le dit souvent, les bénévoles sont parfois ou peut-être trop souvent des personnes âgées qui s'étaient à juste titre mises à l'abri durant le confinement, ce qui a du coup sollicité ou encore plus celles et ceux qui pouvaient physiquement intervenir lors des distributions. Donc, oui, effectivement, il y a, et je profite de votre intervention pour moi aussi tirer un énorme coup de chapeau à l'ensemble de celles et ceux qui sont engagés dans cette association mais également dans toutes celles qui sont intervenues auprès des plus démunis durant toute cette période. Pourquoi le Secours Populaire n'a-t-il pas pu en réalité être retenu pour siéger au sein du Conseil d'administration du CCS ? Vous m'entendez bien, je vous parle de contraintes et pas de souhaits. Le souhait qui était le mien était que, justement, puisque nous avons la chance d'avoir une telle association aussi prégnante sur la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire qu'elle puisse rejoindre pour nous confier son expertise le Conseil d'administration du CCS. Ceci étant, ce n'était juridiquement pas possible parce qu'ils sont prestataires pour le compte du CCS puisque nous avons des éléments de refacturation et donc, du coup, juridiquement, il était impossible qu'une telle association, à défaut de remettre en cause nos modalités de pratique et de travail avec eux puisse de ce fait rejoindre le Conseil d'administration du CCS. C'est la seule et unique raison pour laquelle, malheureusement, ils n'ont pas pu rejoindre ou occuper un des huit postes qui étaient proposés au Collège des associations. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on procède au vote. Donc, Mathieu, Madame Le Mantec, si vous voulez bien procéder, nous vous en remercions. Merci. 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 Monsieur Hervé Camus. Madame Valérie Sourisseau. 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 Valérie Sourisseau, M. Hervé Camus, M. Hervé Camus, Valérie Sourisseau, M. Hervé Camus, Valérie Sourisseau. 28 voix pour Mme Valérie Sourisseau. 7 voix pour M. Hervé Camus. Très bien. Merci beaucoup d'avoir œuvré pour désigner les 8 représentants des élus du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCS. Je me permets de rappeler que pour la première fois au sein de notre ville, deux places ont été ouvertes aux élus de la minorité, ce qui me paraît une avancée par rapport aux engagements qui étaient les miens et que je souhaitais de la sorte rappeler. Je vous propose que nous passions à la délibération suivante et de céder la parole à notre premier agent, M. Boucher, pour la nomination des représentants des groupes majoritaires et minoritaires dans les deux comités de coordination des conseils citoyens de quartier. M. Boucher, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Les conseils citoyens de quartier créés par délibération du conseil municipal du 2 avril 2019 ont été installés le 24 juin 2019, soit à peu près un an, pour une durée de deux ans renouvelables une fois. Ils sont chacun constitués de 30 citoyens volontaires et de 10 acteurs de la vie locale volontaires. L'animation de chaque conseil citoyen de quartier est confiée à un comité de coordination. Celui-ci, présidé par M. le maire ou son représentant, est composé du maire ou de son représentant, d'un élu de la majorité municipale, d'un élu de la minorité municipale, de trois membres volontaires du conseil citoyen de quartier, aidés par un agent municipal du service démocratie participative. Le renouvellement de l'exécutif local en mars 2020 entraîne la nomination d'un ou d'une nouvelle élu pour le groupe majoritaire et d'un ou d'une nouvelle élu pour l'ensemble des groupes minoritaires du conseil municipal, dans chacun des deux comités de coordination. Je vous demande donc de valider la nomination des représentants et représentantes suivants. Pour le comité de coordination du quartier est, Mme Hélène Thomy, adjointe du quartier est, représentera les élus du groupe majoritaire. M. Jean-Yves Guillet, conseil municipal, représentera les élus des groupes minoritaires. Pour le comité de coordination du conseil citoyen du quartier ouest, M. Philippe Babonneau, adjoint du quartier ouest, représentera les élus du groupe majoritaire. Mme Claudia Pontoiseau, conseillère municipale, représentera les élus des groupes minoritaires. Je vous remercie. Merci, M. Boucher. Y a-t-il des questions ? M. Guillet. Oui, merci, M. le maire, de me donner la parole. C'était juste... Est-ce que vous êtes en capacité de nous dire comment va se refaire, va reprendre l'activité des conseils de quartier après cette période de gel, entre guillemets ? Merci, M. Guillet, pour cette question. Alors, il n'y a plus... Ah, peut-être, Mme Le Maintac, vous aviez une question. Oui, M. le maire. Il était prévu, avec la charte qui a constitué ces conseils de quartier, que les personnes qui étaient dans les conseils de quartier, si elles faisaient partie de listes qui étaient déposées en préfecture, devaient démissionner. Est-ce que ça concerne plusieurs personnes ? Et comment fait-on pour... Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont être nommées au conseil de quartier ? Alors, c'est bien, parce que ça permet de faire un point sur une question que vous aviez déjà évoquée dans votre groupe minoritaire, qui était la question de l'interférence entre la fonction d'élu et puis celle dans différentes structures ou associations. Mais la réponse à la question, vous l'avez eue par l'intermédiaire du courrier que j'ai adressé à chacun des 35, enfin 34, je ne me suis pas adressé le courrier à moi-même, conseillers municipaux, pour vous rappeler quelles étaient les règles entre des présidences d'associations, des implications dans des organismes de la municipalité, vous invitant chacun à prendre vos responsabilités individuellement. J'estime que ce n'est pas à moi de faire autorité, mais à chacun de regarder en sa conscience et par rapport à la charte qui a été signée, la position que chacun entend prendre. Je vous confirme donc qu'à l'issue de ce courrier, j'ai reçu moi-même des réponses d'un certain nombre d'élus de notre conseil municipal qui m'ont indiqué quelles étaient leurs positions par rapport aux différentes associations. J'en prends acte et un certain nombre d'entre eux seront vraisemblablement amenés à démissionner d'un certain nombre de leurs fonctions associatives qui restent éminemment importantes pour la qualité de vie à Saint-Sébastien-sur-Loire. Concernant la question des conseils citoyens de quartier, c'était une règle qui, pour le coup, s'impose à chacun. Et la personne qui, aujourd'hui, se trouve dans cette situation au sein de notre conseil municipal m'a d'ores et déjà indiqué qu'effectivement, elle démissionnerait du conseil citoyen de quartier en question pour se mettre en phase avec le règlement intérieur de cette instance. Évidemment, comme le prévoit là encore le règlement intérieur, une nouvelle personne sera désignée. Je vous rappelle qu'on avait eu sans doute la bonne idée au moment de l'installation de ces conseils de quartier de faire procéder par voie d'huissier un tirage au sort tel qu'on l'avait imaginé, mais de ne pas tirer au sort les seules 40 personnes qui allaient successivement siéger dans ces deux conseils de quartier, mais de faire une liste beaucoup plus longue pour qu'en cas de démission ou de départ, il puisse y avoir automatiquement une nouvelle personne qui viendrait renforcer l'instance suite à une démission ou un départ. Donc là, de la même manière, Mme Le Montec, ce sera fait sans aucune difficulté. M. Guillet, sur la reprise de l'activité, qui est effectivement une bonne question. Alors oui, forcément, cette période de confinement n'a pas été propice à l'organisation de temps d'échanges et de travaux. Je vous rappelle que dans le cadre de la première mission qui leur avait été confiée à ces deux conseils de quartier de réfléchir à deux places et à la réorganisation de deux places de la ville, ils sont accompagnés par un cabinet qui a été sélectionné par la collectivité qui s'appelle Ouigouam, qui les a largement accompagnés sur la démarche. Tout s'est évidemment arrêté de manière un peu brutale avec le Covid et avec la période de confinement. Évidemment, j'ai, je crois, demain matin, peut-être que c'est, peu importe, en tout cas cette semaine, j'en suis certain, une conférence par visio avec la responsable de Ouigouam pour justement évaluer avec elle et avec les services, donc le service de démocratie participative, la reprise effective de ces travaux qui interviendra sans doute au mois de septembre. Bien évidemment, ça va décaler peut-être le résultat que nous attendons, mais j'en profite pour rappeler que chacun des travaux tels qu'ils auront été imaginés par ces deux conseils de quartier devra faire l'objet d'une présentation au conseil municipal avec des propositions concrètes et qu'il nous appartiendra à nous, élus, de statuer sur les propositions qui nous seront faites afin de respecter au maximum leurs travaux et leur engagement, puisque de nombreuses réunions ont eu lieu et que leurs travaux, je le sais, avancent à grands pas. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération ? Alors je vous propose que nous puissions passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre ? Je vous remercie. Je cède la parole maintenant à M. Berthomé pour la 9e délibération qui a trait au concours complémentaire aux associations réalisant des extras pour nos écoles. M. Berthomé. Merci M. le maire, M. les dames, les élus. Dans le cadre de la crise sanitaire et du confinement, les associations intervenant dans les écoles au titre des extras n'ont pu poursuivre leur activité sur la période allant du 16 mars au 14 mai. Afin de compenser les pertes pour ces associations, il est proposé d'accorder une subvention de fonctionnement complémentaire calculée sur la base des prestations qui auraient dû être réalisées. Il est donc proposé d'approuver les subventions allouées aux associations telles qu'elles figurent sur le tableau ci-dessous, enfin le tableau que vous avez tous d'ailleurs, d'autoriser M. le maire à signer les conventions de subvention à intervenir. Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, article 65-74. Ne prendrons pas part au vote les élus suivants, M. Camus pour la subvention versée à l'AL Roller Skating et Mme Le Mantec pour la subvention versée au Saint-Sébastien Football Club. Merci. M. Camus. Juste une petite erreur, c'est que l'ALSS Roller Skating n'est pas du tout dans les associations qui vont bénéficier de ça. C'est l'ALSS Rinkoquet et ce n'est pas du tout la même association. Ah, ah. Voilà. Juste une précision. Je comprends. Ce n'est pas grave. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous allez donc pouvoir participer au vote. Voilà. Est-ce qu'on peut en déduire ? Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole autour de cette délibération ? Peut-être que vous précisez que le montant global est de 9 300 euros pour cette subvention, enfin, pour ces subventions réparties entre ces différentes associations et que tout ça procède de la décision qui avait été la mienne de maintenir pendant la période du Covid le versement aux associations qui habituellement intervenaient dans nos extras. L'enjeu était très simple. Il s'agissait pour nous de maintenir les salaires de celles et ceux des animateurs qui sont bien souvent éducateurs par ailleurs à moitié de temps dans les clubs et donc de leur offrir la capacité à avoir un salaire complet malgré le confinement et malgré le fait que les extras, vous vous en doutez bien, les écoles étant fermées, ne pouvaient pas avoir lieu. Pour régulariser cette situation, il nous faut passer par cette subvention et c'est donc désormais un vote que j'attends de vous. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie donc de valider ainsi à l'unanimité une décision que j'ai été amené à prendre dans le cadre de ce confinement conformément au décret du mois d'avril, si un même mémoire est bonne et qui donnait le pouvoir au maire d'assurer cette continuité du fonctionnement de nos collectivités. Je vous propose désormais que nous puissions passer à la dixième délibération qui est la décision modificative numéro 1 pour l'année 2020. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler en commission finance, les décisions modificatives sont des éléments financiers qui procèdent souvent de transfert de ligne à ligne pour pouvoir équilibrer les dépenses ou les recettes telles que nous sommes amenés à les faire au fur et à mesure puisque chaque année nous votons un budget prévisionnel, nous votons généralement au mois de juin un budget supplémentaire et puis entre le mois de décembre avec le budget prévisionnel et le mois de juin, il y a des éléments d'équilibre de ligne qui passent par ces décisions modificatives. Alors celle qui nous concerne aujourd'hui a trait à la répartition des crédits en charge de gestion courante qui permet justement le versement des subventions exceptionnelles délivrées dans le cadre du soutien aux associations qui réalisent donc ces extras pour un montant de 9 300 euros et un complément de 40 000 euros qui sera donc versé au chapitre 42 au titre des dotations aux amortissements et qui elle-même est contrebalancée par la réduction de 40 000 euros au chapitre 23 qui est la section d'investissement. Voilà pour la partie fonctionnement. Sur la partie aux investissements, on a un transfert de crédit de 28 000 euros qui permettra d'abonder les finances du service SIC, alors le service SIC c'est le service informatique et c'est pour assurer un complément de dotation en matériel informatique qui là encore est une décision que j'ai été amené à prendre dans le cadre du confinement pour permettre l'acquisition en urgence notamment de micro-ordinateurs portables et de favoriser le télétravail et d'assurer ainsi la continuité du service public pendant cette période. Donc je vous demande de bien vouloir adopter la décision modificative numéro 1. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je vous propose donc que nous l'adoptions. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Très bien. Trois abstentions sans intervention. Ah, quatre, pardon. Oui, d'accord. Sans intervention, sans explication. Très bien. Je vous propose donc que nous passions au point 11, la 11e délibération qui est le compte de gestion 2019. On va en même temps traiter la délibération numéro 12 puisque je vais avoir le plaisir de vous présenter le compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 2019. Très bien. Alors, le compte administratif pour l'exercice 2019. Alors, peut-être pour éclairer, même si cette année encore, j'avais décidé de présenter ce compte administratif à l'ensemble des commissions, comme j'avais l'habitude de le faire lors du précédent mandat, de sorte de m'assurer que chacun des élus autour de cette table du conseil municipal puisse avoir une vision précise de l'État, des finances de la ville. Donc, vous rappelez que ce compte administratif détaille à la fois le fonctionnement, l'épargne, puis l'investissement de notre ville met en place un focus sur l'emprunt et la gestion de la dette et permet d'obtenir un résultat global qu'il conviendra ensuite d'affecter. Alors, je vous propose que nous puissions étudier la section de fonctionnement en rappelant tout d'abord que les recettes de fonctionnement sont arrêtées de manière réelle à hauteur de 36 700 000 euros avec pour ordre 200 000 euros et donc des recettes totales de 36,9 millions d'euros. Un tableau qui vous permet d'avoir une vision globale sur la répartition des différentes recettes de notre ville. Rappelez que les recettes de notre ville sont surtout majoritairement dues aux impôts directs qui représentent 19,2 millions d'euros en augmentation de 3,7 % par rapport à 2018, soit une augmentation de 700 000 euros. Cette hausse s'explique par la revalorisation des bases fiscales liées aux coefficients votées par l'État et évidemment au dynamisme démographique de notre ville. Vous vous rappelez que dans le cadre des autres impôts et taxes que nous touchons, elles sont en augmentation de 7,3 %. Parmi ce poste des recettes, les principales variations ont trait aux droits de mutation. Vous le savez, à chaque fois qu'un bien immobilier est vendu sur la collectivité, comme dans toutes les villes, les communes touchent ce qu'on appelle un droit de mutation. C'est en forte hausse puisque aujourd'hui, nous sommes à 1,490 000 contre 1,360 000 en 2018 et 1,280 000 en 2017. Et là, c'est sans doute encore l'attrait de notre collectivité et le nombre de réalisations qui justifient ce droit de mutation en large augmentation entre l'exercice 2018 et 2019. Nous avons également à constater dans ces autres impôts et taxes qui sont en augmentation, l'augmentation de la dotation de solidarité communautaire qui porte sur la redistribution des produits et taxes professionnelles qui sont perçues et reversées par Nantes Métropole au titre de la péréquation. Nous nous interrogeons d'ores et déjà au moment où nous visons le compte administratif 2019 sur ce que nous pouvons peut-être attendre sur les exercices à venir puisque évidemment, en fonction de la crise économique qui pourrait s'avérer sévère sur notre territoire comme sur l'ensemble de la France, peut-être une diminution à venir de cette dotation de solidarité communautaire. Et puis, peut-être mettre en avant également sur ces autres impôts et taxes la stagnation du produit global sur les droits de place du marché avec deux dynamiques dont une particulièrement hausse sur le marché, en particulier celui du mardi. Pourquoi j'insiste sur cet élément-là puisque l'exercice 2019, n'est-ce pas, M. Gatt, c'est la première année de fonctionnement à plein de notre nouveau marché sur l'allée du Petit-Anjou, après les forts travaux que nous avons connus. Et le dynamisme de ce marché n'a cessé de progresser, expliquant ainsi le pourquoi de l'augmentation de ce produit global des droits de place sur le marché. Voilà pour les autres impôts et taxes qui sont donc en augmentation de 7,3%. Peut-être évoquer avec vous le poste des dotations et des participations qui lui est en légère hausse à 0,3%. Notez que les dotations de l'État sont en très légère hausse en 2019. Notez aussi que depuis quelques années, on a des dotations de l'État qui ne baissent plus et qui nous permettent d'équilibrer largement nos comptes. Parallèlement, les dotations de compensation fiscale versées par l'État en partie des exonérations qu'il accorde sur les impôts locaux ont augmenté 26 000 euros. Et les participations de nos autres partenaires, que ce soit la CAF, la MSA, le Conseil départemental ou le CCAS, sont en diminution par rapport à 2018 avec une baisse de 6,4%. La perte de ces recettes concerne principalement la CAF et les extras avec des reports de versements à hauteur de 63 000 et de 65 000 euros respectivement pour ces deux organismes liés à des activités de notre collectivité. Voilà pour les deux postes de dotations et participations qui sont en légère hausse. Je souhaite évoquer avec vous très rapidement les produits liés aux activités des services. Ce sont l'ensemble des services produits par la ville et qui sont refacturés à leurs bénéficiaires. Ils sont en hausse encore cette année de 2,2% avec un montant de 247 000 euros. Non, pardon, excusez-moi. Donc avec une augmentation de façon significative. Peut-être mettre en exergue parce que ça souligne la qualité des services qui sont rendus par les agents de notre ville. Notez notamment le nombre de repas qui sont servis dans nos cantines et qui ne cessent d'augmenter. Ils étaient à 243 000 sur l'année 2018. Ils sont à 247 000 sur l'année 2019. Il en va de même pour l'accueil périscolaire qui connaît un franc succès et une augmentation qui ne se dément pas. 153 000 heures en 2018, 157 000 heures en 2019. Et puis également tout ce qui concerne le multisport et les centres de loisirs qui, eux, passent de 126 000 heures en 2018 à 144 000 heures en 2019. Preuve, une fois encore, de la qualité du service rendu par les agents de notre ville et que l'on peut remercier pour leur professionnalisme et leur travail au quotidien. Quelques éléments peut-être aussi sur les produits exceptionnels qui, évidemment, rentrent dans le cadre de nos recettes réelles de fonctionnement et noter qu'elles sont composées principalement de produits de session. Elles sont en hausse de 80 %, donc 1,4 million d'euros. Et en 2019, ces produits exceptionnels concernent principalement la vente de la maison du Muguet pour 3 millions d'euros. Voilà pour les recettes de fonctionnement avec un graphique qui vous permet d'évaluer la répartition de ces recettes réelles de fonctionnement entre la taxe d'habitation et les autres éléments qui composent ces différentes recettes. Une fois qu'on a étudié les recettes, il convient que nous puissions évoquer les dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont de 29,6 millions d'euros en réel pour 3,9 millions d'euros en ce qui concerne les ordres et pour une dépense globale totale de 33,5 millions d'euros. Alors là encore, un tableau récapitulatif sur lequel je vous propose de passer quelques éléments les plus saillants en revue. D'abord, notez que l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement augmente pour l'exercice 2019 de 3,3%, mais qu'elles sont bien inférieures en particulier liées à l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur les exercices précédents. Peut-être évoquer d'abord les dépenses de gestion courante qui regroupent toutes les dépenses récurrentes de la collectivité et qui progressent de 3,2% sur un an, c'est-à-dire 900 000 euros. Cette évolution est liée d'une part à la hausse de la contribution aussi vue pour 2019 par rapport à 2018 pour 300 000 euros, à la hausse des charges à caractère général pour 200 000 euros et aux dépenses de personnel pour 400 000 euros. D'ailleurs, si on regarde la question de la masse salariale, elle progresse de 1,8%. Comme vous le savez, cette masse salariale, elle connaît deux caractéristiques en termes d'évolution. D'abord, les mesures en interne, c'est-à-dire les décisions que nous sommes amenés à prendre pour accompagner l'évolution des carrières, notamment des agents, avec d'une part sur l'exercice 2019 l'évolution de la rémunération des agents d'animation qui a été décidée au conseil municipal de 2018. Je vous le rappelle, ce sont des agents qui ne bénéficient pas d'un statut réel et effectif dans le cadre de la fonction publique territoriale et qui, aujourd'hui, font l'objet de négociations au niveau national pour obtenir un statut qui correspond au niveau d'engagement qui est le leur. Je le souligne d'autant plus ce soir au travers du compte administratif 2019 en regardant Mme Sigliard puisque nous avons pu constater autant dans le cadre du Covid que dans le cadre du déconfinement combien les animateurs de notre ville ont été particulièrement sollicités et ont parfaitement accompli leur mission pour l'accueil des enfants, que ce soit à l'école en période de déconfinement et depuis deux jours maintenant dans le cadre des activités d'été. Et c'était donc à juste titre, je crois, que nous avions décidé au conseil municipal de décembre 2018 de revaloriser la rémunération de ces agents et qui constitue pour l'exercice 2019 et donc pour le compte administratif une dépense supplémentaire de 150 000 euros. Et puis, comme je l'indiquais, toujours dans les mesures internes, il y a les avancements de grade et les promotions internes qui, elles, correspondent à 30 000 euros, justifiant ainsi la progression de la masse salariale. Au-delà de ces mesures internes, il y a toutes les mesures externes, c'est-à-dire toutes les décisions qui sont prises notamment par l'État avec la revalorisation des indices des salaires des fonctionnaires, ce qu'on appelle le PPCR, qui représentait une dépense supplémentaire pour notre ville de 70 000 euros. Et puis, tout ce qui correspond à l'avancement des échelons, la progression dans leur carrière de l'ensemble des fonctionnaires qui sont décidés par le centre de gestion départementale, donc celui de l'Aura Atlantique pour nous, et qui représente pour l'exercice 2019 une augmentation de nos dépenses à hauteur de 90 000 euros. À un moment où on parle pour beaucoup des affections des habitants et des citoyens, ici à Saint-Sébastien-sur-Loire, certes, mais un peu partout en France face aux élections, et alors peu de mobilisation, il me semble bon de rappeler que pour l'exercice 2019, dans le cadre de la masse salariale, c'est une dépense supplémentaire de 8 000 euros qui a été exposée pour permettre de rémunérer l'ensemble des agents de notre collectivité qui ont organisé et assuré les élections européennes sur un dispositif d'organisation administrative. Il est dommage, mais peut-être sans doute important, de rappeler que c'est un coût, mais un coût qui représente aussi une capacité pour chacun à s'exprimer dans les scrutins et aux urnes en venant voter. Donc, de 2014 à 2019, la masse salariale a progressé de 5 %, soit 1 million d'euros. Elle représente 69,4 % des dépenses réelles de fonctionnement, mais j'ai coutume de rappeler à quel point, sans les fonctionnaires, sans leur engagement, sans leur professionnalisme, nous ne serions pas à même de délivrer des services de qualité au bénéfice de la qualité de vie des Sébastienais. Et je pense qu'il faut qu'on les remercie sincèrement et chaleureusement pour leur action. C'est légitime qu'aujourd'hui, cet investissement dans nos dépenses réelles de fonctionnement soit lié à cette masse salariale et aux 69,4 % que nous y consacrons. Voilà pour la masse salariale, peut-être évoquer de manière rapide les charges à caractère général qui augmentent de 4,1 %, soit 200 000 euros. Ce sont toutes les dépenses qui regroupent ou qui sont nécessaires pour le fonctionnement courant de la collectivité, c'est-à-dire les fluides, les assurances, l'entretien, la maintenance, les toaillages des locaux, la restauration scolaire, la fourniture des transports collectifs. Notez que cette hausse pour l'exercice 2019 s'explique pour des raisons suivantes, enfin pour du fait de 66 000 euros de dépenses de location matérielle immobilière liées à la mise en place des modulaires pour les écoles. On avait décidé d'installer de mémoire à l'école maternelle du centre et à l'école primaire du Douai, si ma mémoire est bonne, deux modulaires pour permettre l'accueil de nouvelles classes. En tout état de cause, le fait que les extras s'y installent pour permettre de libérer des salles et l'ouverture de ces deux classes. La hausse des charges à caractère général s'explique aussi pour une dépense de 48 000 euros qui sont l'augmentation des dépenses d'alimentation pour nos restaurants scolaires. Bien évidemment, tout cela est très mécanique. Plus on a d'enfants qui sollicitent les restaurations scolaires, plus on a des dépenses importantes. C'est, je vous rappelle, 247 000 repas servis en 2019 versus 243 000 en 2018. Et puis, voilà pour les hausses liées au caractère d'ordre général. Dernier point peut-être, c'est les autres charges de gestion courante qui, elles, sont en forte hausse de 12,8 % pour une augmentation de 350 000 euros. Une hausse de la contribution du CIVU pour 310 000 euros. Donc, pratiquement 85 % de cette augmentation des autres charges de gestion courante. Notre contribution au CIVU a augmenté sur l'exercice 2019 parce qu'il nous a fallu choisir un nouveau délégataire. Donc, passer par un prestataire de service pour nous accompagner dans le cadre du changement, enfin, du choix du nouveau délégataire. Et puis, par le remplacement d'une chaudière biomasse et d'un analyseur ozone qui, à eux deux, représentait déjà 170 000 euros. Les autres charges de gestion sont en forte hausse du fait également de la décision qui a été la nôtre lors d'un conseil municipal en 2018, d'augmenter la subvention au CCAS pour 22 500 euros. Et puis, la hausse des subventions destinée à soutenir le dynamisme du tissu associatif de Saint-Sébastien-sur-Loire avec une augmentation de l'enveloppe de 17 000 euros. Voilà pour les principaux postes des dépenses réelles de fonctionnement. Je crois qu'il doit y avoir un graphique pour vous présenter, alors, d'une part, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement. Je vous l'indiquais à 3,3% en 2019 versus 1,6% en 2018 avec l'ensemble des explications que je viens de vous donner. Notez tout de même qu'entre 2014 et 2019, l'inflation, en tout cas, l'indice d'inflation de l'INSEE a augmenté de 5,11%, alors que, dans le même temps, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la ville ont augmenté de 5,6%, ce qui me laisse à penser que les dépenses réelles de fonctionnement de notre collectivité sont particulièrement bien maîtrisées au regard ne serait-ce que de ce taux d'inflation de l'INSEE à 5,11%. Et ce qu'il y avait, voilà, un graphique qui permet effectivement de rappeler la répartition des dépenses réelles de fonctionnement par secteur d'activité, tels qu'ils vous sont présentés, avec, vous le noterez, 26% qui sont consacrés aux services généraux, 21% qui sont consacrés à l'enseignement et à la formation, et puis le social, qui ne représente que 4%, mais chaque année, je profite de cette diapositive pour rappeler que, dans chacun des postes qui vous sont présentés, l'action sociale est présente, ne serait-ce, pour ne prendre qu'un seul exemple, sur l'enseignement, la formation ou la jeunesse, la pratique des tarifs au taux d'effort qui sont comptabilisés dans ces éléments-là et pas uniquement extraits pour être mis sur la partie sociale. Voilà donc pour cette partie, donc on peut passer désormais aux résultats de fonctionnement. Alors, les dépenses donc de réelles de fonctionnement, comme vous le notez, étaient prévues dans le cadre du BP à hauteur de 32,577 000, avec un taux de réalisation de 91% pour une réalisation de 29 000 euros, 29 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement, elles, sont en prévision, étaient en prévision à 32 millions versus une réalisation de 36 millions. Alors, effectivement, il y a 114% de taux de réalisation. Je vous rappelle simplement qu'à chaque fois que nous réalisons des sessions, nous ne pouvons les noter dans le cadre du budget prévisionnel, donc dans le cadre des prévisions, que lorsqu'elles sont réelles et effectives. Elles ne sont réelles et effectives que lorsque nous avons signé l'acte notarié. Donc, par exemple, la vente du muguet n'était pas anticipable dans le cadre du budget prévisionnel, mais traduit bien dans le cadre de sa réalisation au niveau du compte administratif, son enregistrement avec un taux de réalisation de 114% qui est donc ainsi justifié. C'est donc pour moi, effectivement, le reflet d'un budget sincère, tel qu'il a été présenté en BP en décembre 2018 et le reflet aussi d'une bonne gestion des services de notre ville. Alors, je voudrais juste que l'on s'arrête quelques instants sur ces deux diapositives qui mettent en exergue via les deux tableaux l'évolution croisée des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement. Je sais que cela a été parfois l'objet de beaucoup de débats et d'échanges au sein de ce conseil municipal. La minorité nous reprochant d'équilibrer notre compte grâce à la réalisation des sessions. Donc, comme par exemple sur l'exercice 2019, la réalisation de la vente de l'établissement du muguet. Je voudrais peut-être une bonne fois pour toutes mettre un terme à cette fausse polémique qui n'en est pas une, puisque lorsque nous comparons les deux graphiques, celui de droite et celui de gauche, celui de gauche prenant en compte l'évolution des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement avec les sessions et celle de droite sans les sessions. Comme vous le constatez, fort heureusement, les recettes sont toujours supérieures aux dépenses et à aucun moment, nous n'avons d'effet ciseau et l'obligation pour équilibrer les dépenses et les recettes de procéder à la cession de biens pour pouvoir équilibrer nos comptes. Ceci étant, évidemment, cela a une implication réelle et effective sur notre capacité d'investissement. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Désormais, il m'appertient de vous présenter les éléments liés à l'épingle. Alors, sans rentrer véritablement dans le détail, peut-être noter l'évolution entre 2014 et 2019. Nous arrêter sur une comparaison entre l'exercice 2018 et 2019 pour constater que, à la fois, notre taux d'épargne brut comme notre taux d'épargne net augmente entre ces deux exercices, passant de 11,16 à 11,78 pour le taux d'épargne brut et passant de 9,24 à 10,12 % pour le taux d'épargne net. En dehors de cela, l'intérêt de regarder de façon un peu plus précise ce tableau est de constater que l'État impose pour chacune des collectivités des seuils d'alerte en dessous desquels il ne faut pas descendre, faute de quoi vous mettez en péril l'équilibre budgétaire de la collectivité, et de constater qu'avec 11,78 en 2019, nous sommes très largement au-dessus des 8 % du seuil d'alerte en ce qui concerne le taux d'épargne brut et que pour le taux d'épargne net en 2019 avec 10,12 %, nous sommes très très loin du seuil d'alerte à 3 %. Voilà pour la partie épargne. Je vous propose donc que nous passions à la section d'investissement, alors à une section d'investissement qui se répartit entre l'équipement à hauteur de 6,2 millions d'euros, un capital de l'emprunt à 600 000 euros, un total des dépenses à 6,8 millions d'euros et du coup un RAR à 2,1 %. Alors, peut-être regarder, je ne sais plus par rapport au PowerPoint, où on en est, 21 millions, voilà. Donc, je n'ai pas très très envie de vous détailler là l'ensemble des investissements qui ont été réalisés successivement pour les 6,2 millions d'euros en équipement et les 2,1 millions d'euros de restes à réaliser, mais simplement peut-être insister sur la hausse du niveau d'investissement, puisque c'est près de 6,8 millions d'euros qui ont pu être investis sur l'exercice 2019. C'est une somme conséquente, d'où l'intérêt parfois de céder des équipements ou des biens dont la collectivité n'a plus un besoin imprégnant dès l'instant où ils sont réinvestis au bénéfice de l'intérêt général et pour le bien de l'ensemble de la collectivité. Deuxième point, peut-être noter que sur l'exercice précédent, entre 2014 et 2020, c'est presque 4,5 millions d'euros, 4,6 millions d'euros qui auront été investis chaque année en moyenne sur le précédent mandat, contre 4,1 millions d'euros lors du mandat précédent. Et donc, comme je vous le disais, avec 6,2 millions d'euros investis sur l'exercice actuel, or reste à réaliser pour 2,2 millions d'euros. Peut-être vous présentez une répartition de ces investissements. Vous noterez la part plus que prégnante des investissements réalisés au niveau des services généraux. Alors, évidemment, une explication par rapport à cette clé de répartition sur les investissements réalisés pour l'exercice 2019 par notre collectivité. Notez que les 47% sont particulièrement liés à l'acquisition par la collectivité des bas d'immeubles Iris et Céleste, qui sont les deux bâtiments, deux immeubles qui ont été construits en face de l'hôtel de ville, dont nous avons donc fait l'acquisition de mètres carrés en rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir les agents de la collectivité. Depuis le mois de janvier, si ma mémoire est bonne, 2020, désormais à la fois le service jeunesse, le service scolaire, mais également et surtout peut-être le service social de notre collectivité sont venus s'installer dans ces locaux. Il était temps qu'il en soit ainsi, peut-être moins pour les deux premiers services que j'ai cités, mais plus pour le service social, qui était dans une maison particulièrement vétuste à côté de la médiathèque, qui désormais bénéficie non seulement de bonnes conditions de travail, mais surtout, surtout et avant tout, de très bonnes capacités d'accueil des citoyens, notamment de celles et ceux les plus défavorisés, qui viennent chercher des solutions, du réconfort et de l'aide par l'intermédiaire de notre service social de la ville. Il permettra à terme, via l'acquisition, via la livraison de la deuxième partie des mètres carrés, donc sous le deuxième bâtiment, M. Gage ne me souviens jamais, le deuxième il s'appelle Céleste, donc tout le monde est installé chez Iris maintenant, il faudra s'installer dans le cadre du bâtiment Céleste, vraisemblablement au cours de cet été ou en début à la rentrée en septembre, et qui permettra de ce fait, là encore, que les agents de la ville qui travaillent dans les baraquements qui sont situés à côté de l'hôtel de ville puissent retrouver, là encore, des conditions de travail, mais également d'accueil des citoyens dans de bien meilleures conditions. Je suis particulièrement fier de ce projet que nous avons pu mener lors du précédent mandat, puisque nous aurons, en l'espace de 3-4 ans, résolu une situation qui, normalement, ne devait être que temporaire, mais qui durait depuis 1981 et donc des conditions de travail qui n'étaient nécessairement plus adaptées au niveau de service que nous attendions pour la population de Saint-Sébastien-sur-Loire. Voilà pour les dépenses d'investissement réalisées. Ensuite, on peut regarder les recettes d'investissement pour noter qu'en termes d'équipement, elles correspondent à 100 000 euros, que les dotations auront été de 600 000 euros, que l'excédent capitalisé lui représentait 3 millions d'euros, 3,9 millions pour ordre, des recettes totales à hauteur de 7,7 millions d'euros et là encore, un reste à réaliser de 120 000 euros. Aucun emprunt n'a été souscrit pour l'exercice 2019, 3,7 millions d'euros de recettes réelles d'investissement. Donc, pas de nouvel emprunt, comme il est noté au cours de l'exercice 2019, mais également depuis 2016. Nous en arrivons donc, je suppose, à la diapo. Alors, il y a la répartition des recettes d'investissement. Pour noter, oui, vous avez eu raison de laisser cette diapositive, que l'ensemble des investissements qui sont réalisés le sont à hauteur de 81 % par l'intermédiaire de l'autofinancement, ce qui nous permet de ne pas souscrire de nouvel emprunt et qui nous permet de ne pas impacter la section de fonctionnement à travers notamment les remboursements d'intérêts et de garantir un bon fonctionnement des équipements. Tout l'intérêt de la stratégie financière qui a été mise en place au sein de la ville depuis 2015 pour nous assurer ces éléments d'équilibre qui nous permettent à la fois de nous assurer que la collectivité a les moyens d'assumer des services de grande qualité, mais également de réaliser des investissements à la hauteur des attentes des habitants. Le résultat d'investissement, alors, il se présente sur la base de 600 000 euros, or reste à réaliser, d'un solde cumulé or reste à réaliser de 400 000 euros et d'un solde cumulé avec justement les restes à réaliser à hauteur de 1,7 million d'euros. Un point sur la dette et l'emprunt. Là, on va aller assez vite, peut-être quelques éléments clés pour rappeler que l'encours de la dette par habitant, donc par Sébastiennet, se monte à 150 euros. Quand on sait que dans des villes de la même taille que Saint-Sébastien-sur-Loire en France, la moyenne est de 1 05 euros par habitant, 150 euros pour la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et puis peut-être aussi un autre élément qui est important par rapport à l'emprunt, c'est justement le ratio de désendettement. Pour noter que pour la ville de Saint-Sébastien, il nous faudrait une année pour nous désendetter, là où encore d'autres villes de la même taille que Saint-Sébastien-sur-Loire en France ont besoin de 5 années pour pouvoir se désendetter. Peut-être juste rappeler en deux mots quand même sur la structure de la dette, qu'elle est composée à 83% d'emprunts à taux fixe et que nous n'avons évidemment aucun emprunt pollué. Tous sont particulièrement sécurisés. Donc le compte de résultat et l'affectation du résultat. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement, 8,9 millions d'euros, est en hausse par rapport aux exercices précédents. Cette hausse est imputable à l'excédent des années précédentes et au produit des sessions. Le résultat net cumulé de la section d'investissement s'améliore avec moins 1,7 millions d'euros. Nous avons un résultat de clôture à hauteur de 8,9 millions d'euros qu'il conviendra d'affecter, d'abord en priorité pour couvrir le besoin de la section d'investissement, donc les moins 1,7 millions d'euros, qui nous permet d'avoir un reste de 6,8 millions d'euros à répartir entre le fonctionnement et l'investissement. Ce qui vous est proposé dans le cadre de ces deux délibérations, c'est que 1,7 millions d'euros puissent être affectés afin de couvrir l'élément de déficit, donc les restes à réaliser. 400 000 euros de dotation complémentaire pour le remboursement du capital de l'emprunt. Et enfin, les 6,8 millions d'euros en report de fonctionnement pour le financement des besoins en fonctionnement et en investissement de notre collectivité. Quelques éléments clés peut-être pour terminer cette présentation, pour rappeler qu'on a un budget de fonctionnement qui est maîtrisé et un effet ciseau qui est contenu, en dehors même de toute la politique de vente que la ville a mis en place, avec des efforts collectifs réalisés sur les dépenses, des dépenses de personnel contenu, un indicateur de dépense de personnel, dépense réelle de fonctionnement, qui est en baisse de 1 point à 69,4 % telle que je l'indiquais. D'autre part, des charges à caractère général qui sont en baisse par rapport à 2013 avec 2,3 % et puis une attractivité d'un territoire qui s'avère être dynamique avec des recettes liées aux activités qui sont en hausse, 2,2 % d'augmentation, et des bases fiscales dynamiques avec 4,3 % de recettes en 2019. La hausse d'un niveau d'investissement, 6,8 millions d'euros de dépenses d'équipement en 2019, pas de recours à l'emprunt en 2019, conformément à la stratégie de cession-acquisition. Une commune, vous l'avez compris, qui est faiblement endettée, avec un encours de la dette par habitant de 150 contre 1 000 en moyenne, un ratio de désendettement 1 an versus 5 ans pour les autres collectivités de la même taille que Saint-Sébastien-sur-Loire. Et enfin, une bonne santé financière et des vraies marges de manœuvre conservées avec un taux d'épargne brut largement supérieur au seuil d'alerte de 8 %, puisque nous avons 11,78, et un taux d'épargne net de 10,12 %, très loin, là encore, du seuil d'alerte de 3 %. Ainsi se termine la présentation de ce compte administratif. Je vais, conformément à la loi, vous laisser en débattre entre vous, puisque le maire ne peut pas assister au débat, ni même, et surtout pas les influencer. Donc je vais quitter momentanément cette pièce et laisser le soin à Thomas Boucher, notre premier adjoint, de présider les débats en mon absence. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Monsieur Caillot. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Boucher, mes chers collègues. On parlait de l'année 2019 dans cette présentation du compte administratif. J'avais fait une remarque, parce que lors du dernier conseil municipal avait été présenté pour l'année en cours, l'année 2020, j'ai un petit peu les éléments financiers et de ce que représentait la pandémie, la période de confinement, le début du déconfinement et toute l'incidence que cela pouvait avoir dans notre vie quotidienne, et notamment pour les collectivités et la commune de Saint-Sébastien. On savait qu'aujourd'hui, on regarderait l'année 2019 à travers le compte administratif. J'avais déjà fait la remarque au dernier conseil municipal que tout ça nous paraîtrait peut-être un peu lointain, même si ce n'est que l'année dernière, mais surtout bien différent, sinon surréaliste, par rapport malheureusement à la situation que nous vivons cette année. C'est vrai qu'en 2019, la vie suivait son cours, si je puis dire. Il n'y avait pas cette pandémie à l'échelle mondiale. Et ces conséquences, et on le voit déjà sur nos territoires, ne serait-ce que d'un point de vue économique, les entreprises, les entreprises qui nous paraissaient si solides, comme je pense à Airbus par exemple, voient déjà l'impact social, économique, sur l'emploi. Et malheureusement, il faut le craindre pour aussi les collectivités. Quelques remarques sur le compte administratif de l'année 2019. Donc, c'était l'année dernière. Et si vous le permettez, j'évoquerai un petit peu aujourd'hui et demain, parce qu'il faut aussi regarder maintenant où on en est aujourd'hui et puis voir sur les prochaines années. Alors, bon, bien évidemment, il y a toujours quelques regards un peu différents, des analyses qui peuvent différer. Et c'est bien normal. Moi, je regarde les chiffres. Je m'appuie un peu sur les chiffres. On a vu aussi quelques graphiques. Alors, c'est vrai que les graphiques, il y a des colonnes, il y a des camemberts, il y a des courbes. Bon, c'est vrai là, l'œil humain voit quelque chose, mais c'est important de regarder aussi ce que sont les chiffres en tant que tels. Ce que je constate, bien évidemment, notre commune n'est pas dans une situation financière catastrophique. Ce serait complètement absurde de dire ça. Et je ne l'ai jamais dit, mais il faut quand même regarder un peu précisément les éléments en termes de dépenses et de recettes. Moi, ce que je vois quand même, si vous voulez, c'est que sur les dépenses courantes, c'est-à-dire les charges de personnel, tout ce qu'il faut acheter pour faire fonctionner les services, etc. L'évolution des recettes, l'augmentation de recettes est à peine supérieure en fait à l'augmentation des dépenses. On voit que c'est serré, je crois, si je regarde bien, il y a 3,4% de augmentation des recettes et 3,2% d'augmentation des dépenses. On le voit, c'est tout proche. Il y a 0,2 points entre les deux. Et si on regarde l'ensemble des dépenses et des recettes, et là, c'est-à-dire si on inclut des recettes exceptionnelles, comme par exemple la cession de biens municipaux, on voit qu'effectivement, ça fait augmenter plus fortement, plus de 7% les recettes. Alors voilà, je dis simplement, on regarde les chiffres. On le voit quand même quand on ne regarde que les dépenses de gestion courante. On voit qu'entre l'augmentation des recettes et l'augmentation des dépenses, c'est très proche. Et c'est important à regarder parce que c'est quand même ça qui permet de dégager de l'excédent et donc derrière, d'assurer un bon fonctionnement des services, mais aussi de financer les investissements. Donc on le voit, c'est quand même un petit peu serré entre l'évolution des recettes et des dépenses. Cette évolution est à peine supérieure sur l'année 2019. Donc on l'a vu, il y a une part importante en termes de recettes liées à la vente d'un bien communal qui a été intégrée du coup en cours d'année, qui n'avait pas pu être intégrée, comme le disait M. le maire, sur le budget prévisionnel. On est à plus de 3 millions d'euros pour 2019. Sur des produits exceptionnels, on était à 2,5 millions en 2017, 1,7 millions en 2018. Vous voyez que sur les années précédentes, on était sur 100 000 ou 300 000 euros. Donc on voit qu'il y a une nette augmentation. Et du coup, j'en viens un petit peu à où on en est aujourd'hui. On l'a vu lors du dernier conseil municipal, les constructions budgétaires de l'ensemble des collectivités vont être à repenser malheureusement parce que le contexte a complètement changé. On l'a vu déjà sur les premiers mois de l'année 2020, fortement marqué sur le confinement et donc l'arrêt quasi complet de toute l'activité qui commence, qui essaye de reprendre, mais c'est difficile. On le voit dans le champ économique, notamment le champ industriel, etc. Ça aura donc des conséquences derrière sur aussi les recettes des communes liées à l'activité économique. Il y a une part passe au financement de la métropole, mais on voit aussi qu'au niveau de l'État, si les dotations ont été à peu près maintenues, l'État s'est fortement endetté pendant cette période-là. Il a fallu répondre à des urgences. Donc on ne sait pas trop comment demain l'État pourra continuer à accompagner les collectivités. Et en attendant, les collectivités, malheureusement, par collectivités, j'entends notamment les communes, vont être soumises à une réponse à des besoins importants, des besoins sociaux, des besoins économiques, des besoins humains. C'est d'abord notre rôle. Et malheureusement, on débute un mandat dans un contexte qui a complètement changé en l'espace de quelques mois. Alors, il va falloir voir comment on pourra assumer la question des dépenses. Parce qu'on devra répondre notamment sur, comme je le disais, les besoins pour nos concitoyens, mais aussi pour l'activité économique, pour l'activité culturelle, les besoins environnementaux, etc. Il y a énormément de choses à faire, des priorités qu'il faudra donner. Donc il faudra voir comment les dépenses de notre commune évoluent, les choix qui seront faits. Et en face de ça, il faut avoir des recettes. Et là, les recettes, on voit bien, il y a trois sources. En quelque sorte, il y a ce que paye l'usager, il y a ce que paye le contribuable, c'est souvent la même personne qui habitent dans une commune. Et puis, c'est la ville qui peut essayer aussi d'aider son financement en empruntant. Donc le levier d'emprunt a été très peu utilisé finalement ces dernières années. on disait que parfois que ça aurait pu être un levier déjà utilisé parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient très bas ces dernières années. Mais là, comment cela va-t-il se passer ? Ils ont déjà commencé à augmenter un petit peu. Donc si notre commune doit recourir à l'emprunt, ça lui coûtera plus cher. Est-ce qu'il faudra passer par une augmentation de ce que payent les usagers, Sébastiennet, pour les différentes activités ? Et puis, la question des recettes fiscales, la question de l'impôt. Moi, j'ai souvenir que sur le dernier mandat, nous nous étions retrouvés au début de mandat en 2014 où les listes qui s'étaient présentées avaient dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôt. Et il y a eu une augmentation d'impôt en 2015, donc un an après l'élection. Très forte, c'était une augmentation du taux de la taxabilisation de 12,5%. Est-ce que la collectivité devra, notre municipalité, la mairie de Saint-Sébastien, devra à un moment se poser cette question-là de devoir recourir à une augmentation de ces recettes qui passerait par éventuellement l'augmentation des impôts locaux ? Où est-ce qu'il faudra recourir à l'emprunt parce que les investissements, comment allons-nous les financer si nous ne dégageons pas assez d'argent sur le budget de fonctionnement ? Je rappelle que dans les projets, il y a par exemple la construction d'une école au Douai. Une école, c'est 10, 12 millions d'euros peut-être. Donc on voit, c'est des investissements énormes quand on regardait les niveaux d'investissement de l'année 2019. Donc voilà, je voulais apporter ce regard-là. C'est vrai que 2019, ça nous paraît à la fois pas très loin, ça nous donne un petit peu une idée d'où on en était il y a encore quelques mois. On le voit qu'il y avait déjà une chose à regarder un petit peu entre les recettes et les dépenses, mais là, sur ce nouveau mandat à partir de cette année 2020 par rapport au contexte que nous connaissons, je pense qu'il va vraiment falloir regarder ça de près sur les dépenses mais aussi sur la partie recettes. Je le redis, est-ce qu'il va falloir recourir à l'emprunt ? Dans quelles conditions ? Est-ce qu'il va falloir augmenter les prestations auprès des Sébastiennets ou est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts locaux ? C'est ces questions-là auxquelles nous devrons répondre, je le pense, malheureusement, dans les prochains mois et pour les prochaines années de ce mandat. Je vous remercie. Merci, M. Caillot. D'autres reprises de parole ? M. Camus. Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers, le compte administratif qui nous est présenté fait état des comptes de la ville mais est aussi la traduction de la stratégie annoncée lors du vote du budget. J'utilise volontairement ce terme de stratégie car c'est ainsi que M. le maire a conclu sa présentation lors de la commission à laquelle j'ai assisté et il l'a réutilisé d'ailleurs tout à l'heure. Pour aussi souligner que ce sont en ces termes que nous pouvons avoir des divergences. En premier lieu, vous mettez en avant un budget de fonctionnement maîtrisé mais il a à noter que l'augmentation des dépenses de fonctionnement est passée entre 2018 et 2019 de 1,6 à 3,3%. On nous donne des explications à cette commentation qui m'ont quelque part questionné. Une partie de cette hausse de fonctionnement est liée entre autres aux 6 vues dont pour partie en raison de travaux comme le changement de chaudière par exemple. Ma question c'est pourquoi avoir fait le choix de financer les travaux par le biais d'une contribution aussi vue plus élevée plutôt que sur du fonctionnement ? On note aussi une somme liée à la location des modulaires pour les écoles de 66 000 euros. Pourquoi avoir fait le choix de la location plutôt que de l'achat ? On sait que pendant plusieurs années nous allons connaître des tensions en termes d'effectifs dans les écoles. L'achat de modulaires en section d'investissement n'était-il pas plus approprié ? Il évitait aussi le surcoût lié à la compensation de fonctionnement vers les établissements privés. Vous me direz que les recettes de fonctionnement sont-elles aussi en hausse ? 3,4 si on exclut les produits exceptionnels. Notons que ces recettes sont en grande partie liées à l'impôt mais aussi aux produits liés aux activités et services parmi lesquels on retrouve par exemple les redevances de restauration ou de péris scolaire. On va évoquer tout à l'heure les tarifs qui sont appliqués dans la ville. N'y aurait-il pas ici un levier social intéressant à utiliser pour accompagner une population qui change et qui se fragilise ? Pour exemple, la ville a vu croître la proportion de familles monoparentales, le plus souvent des femmes seules avec enfants, les gains en dépenses que j'ai évoqués précédemment pourraient peut-être financer une approche plus solidaire dans ces domaines. Enfin, à la fin du propos, M. le maire a souhaité souligner la bonne santé financière de la ville s'appuyant entre autres sur le très faible endettement 150 euros par habitant qui permet un autofinancement très important puisqu'on est à plus trois quarts de l'investissement et qui tendrait à penser que comparé à l'emprunt, c'est une ressource qui ne coûte rien. Cependant, cette ressource n'est pas gratuite car elle repose en partie sur l'impôt et nous l'avons signalé tout à l'heure. Par ailleurs, financer l'intégralité des investissements par l'autofinancement n'est pas forcément signe de bonne gestion. Je l'avais déjà indiqué dans une de mes précédentes interventions, M. Caillot l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, dans certaines conditions économiques comme les taux d'emprunt très faibles ces dernières années, l'emprunt peut s'avérer très intéressant. D'autre part, au-delà de la mobilisation de l'impôt, cela ne doit-il pas questionner sur la politique d'investissement de la ville. Tous, nous avons répété, avoir pris conscience des urgences sociales et écologiques. Ces défis ne sont pas nouveaux et auraient pu être traités davantage en amont et de façon plus conséquente. On le voit avec les écoles qui sont d'ores et déjà à l'étroit ou le manque de place en multi-accueil alors qu'il y a de plus en plus de jeunes couples dans notre ville. Je pense aussi dans le domaine des énergies, tant en termes de consommation que de production. Beaucoup d'entre nous connaissent ici les entreprises et le monde associatif. Quelle entreprise, quelle association finance son développement et ses investissements sans recourir à l'emprunt ? On en a vu l'exemple tout à l'heure avec le manège. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui relève de l'endettement insoutenable et de ce qui est l'endettement vertueux. Ce n'est d'ailleurs pas de moi, ce sont des économistes avérés qui ont tenu ces propos. Puisque l'endettement vertueux prépare l'avenir et accompagne le développement de la commune. Dommage donc de ne pas avoir mobilisé en temps utile le levier de l'emprunt pour anticiper des dépenses d'investissement qui vont s'avérer urgentes et indispensables dans le cadre du développement de la commune et des transitions auxquelles nous allons être appelés. N'avons-nous donc pas pris du retard qui sera dorénavant plus difficile à combler ? Lors du dernier conseil de juin, il a été question des conséquences de la crise tant financière que sociale et on vient de le répéter. Monsieur le maire s'est lui-même interrogé sur l'évolution des taux d'intérêt à la hausse et donc l'alourdissement du financement par l'emprunt. On a aussi évoqué le besoin de réorienter certaines politiques en tenant en compte des impacts sociaux. Sommes-nous donc prêts pour répondre au plus vite et fort à ces nouveaux défis ? Prêts en termes de capacité financière, vous semblez le dire ? Prêts aussi à revoir nos stratégies. Merci. Merci. D'autres prises de parole ? Pas de prise de parole ? D'accord. Merci. Alors, je vais essayer de répondre à la plupart des interrogations, des remarques que vous avez faites. Je vais commencer par M. Caillot. Bien sûr, comme vous le dites, et vous avez dit d'ailleurs exactement la même chose dans votre propos l'année dernière en commençant, comme quoi on interprète tous les chiffres et les courbes différemment. Moi aussi, je vais les interpréter peut-être différemment de vous, même c'est sûr. Je me rappelle, il y a quelques années, d'ailleurs, votre début de propos était toujours basé sur votre prof d'économie dont vous vous souveniez bien qui vous avait appris quelques éléments importants. Donc peut-être qu'il faut de temps en temps rejeter un petit coup dans vos anciens cours pour qu'on ait un petit peu la même lisibilité, sachant que ces chiffres et ces courbes, c'est quand même les services de la ville et je les remercie au passage qui les font. Et donc, ça voudrait dire que si je reprends dans votre... Je n'ai pas le bon papier. Attendez, hop, je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? Ah oui, c'est ici. Vous évoquez notamment ces dépenses et ces recettes qui sont très proches l'une de l'autre et vous parlez de toutes les deux à peu près 3% d'augmentation. Sauf qu'on ne parle pas des mêmes sommes. C'est-à-dire qu'on parle pour les dépenses de 3% d'augmentation de 29,4 millions d'euros et de 3% pour les recettes de 33,3 millions d'euros. Donc, on ne parle pas de la même base. Donc, déjà, il y a un delta de 4 millions d'euros entre les deux. Vous ne pouvez pas dire que les dépenses et les recettes sont très proches l'une de l'autre. C'est bien sûr interpréter les chiffres comme vous voulez. Et donc, voilà. Donc, les dépenses et les recettes ne sont pas proches l'une de l'autre. C'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir dégager ce que M. le maire a présenté tout à l'heure en budget à la fin. Enfin, vous évoquez aussi les différentes sources et vous parlez notamment parce que c'est un des propos parmi tout ce que vous avez dit des différentes sources et notamment par rapport aux usagers, par rapport notamment à l'impôt. Je tiens à rappeler que bien sûr, on a augmenté le taux de la taxe d'habitation en 2016. J'aimerais quand même rappeler aussi pourquoi, et vous le savez très bien pourquoi on a augmenté les taux, c'était pour faire face à la baisse des dotations de l'État. La baisse des dotations de l'État, juste pour info, en 2014, on avait 6,3 millions d'euros de dotations de l'État et en 2017, 4,3 millions d'euros. On a baissé. Si je me rappelle bien, à ce moment-là, le président de la République, c'était quelqu'un qui je pense que vous souteniez. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les pétales de rose, mais peut-être simplement les épines puisque vous êtes parti du parti. Mais en tout cas, à l'époque, vous le souteniez et c'est quand même quelqu'un qui nous a fortement impactés dans les baisses de dotations. Depuis, ça s'est stabilisé, pas réaugmenté bien sûr, mais ça s'est stabilisé. Donc il fallait bien qu'à un moment donné, malheureusement, oui, mais il fallait bien qu'on fasse un choix pour éviter justement la déroute. Je tiens en plus à préciser que la taxe d'habitation, comme vous le savez, ça devait devenir une dotation compensatoire. Heureusement qu'au final, on a augmenté cet impôt puisque de toute façon, aujourd'hui, c'est une dotation dont on ne va pas maîtriser l'évolution. On sait juste qu'elle va être calculée sur un des taux de mémoire, si je me souviens bien, c'est 2018 et que grâce à ce taux élevé, grâce à nos bases dynamiques et les revalorisations qu'il y a eu, ça va nous permettre de continuer à percevoir un impôt, une compensation qui va nous permettre d'avancer et de voir les choses sereinement, tout en sachant qu'à la fin, on ne sait pas ce que deviendra cette dotation et on n'est pas amené à savoir si elle ne sera pas amenée à baisser aussi. Enfin, vous parlez de l'emprunt. En effet, bien sûr qu'on y pense, mais l'emprunt, c'est aussi quoi ? C'est augmenter les dépenses de fonctionnement. Donc dès qu'on augmente les dépenses de fonctionnement, forcément derrière, on va affecter l'épargne et si on affecte l'épargne, on affecte notre capacité d'autofinancement. Et donc si on affecte notre capacité d'autofinancement, on est obligé de nouveau emprunter, on emprunte de nouveau, ça affecte les dépenses de fonctionnement qui affectent l'épargne et après, c'est mettre en péril les générations futures. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ça ne veut pas dire comme ça a été précisé, bien sûr, nous allons avoir des projets comme une école, vous l'avez précisé, et en effet, une école, c'est 10, 12 millions d'euros. On a d'autres projets. Bien sûr qu'on va certainement devoir réfléchir à l'emprunt et on y réfléchit déjà avec les services. On n'a pas attendu. Après, comme a pu le dire M. Camus ou peut-être vous aussi, M. Cao, je ne me souviens plus, bien sûr que la crise actuelle et ce qui s'est passé va nous aussi nous amener à nous interroger, à reprioriser des investissements qu'on a pu envisager. On ne va pas attendre le dernier moment. Bien sûr qu'on est en train de réfléchir à ce qui aujourd'hui faisable, réalisable, aussi de manière responsable pour les générations futures, pour les sébastiennés, pour justement ne pas augmenter d'impôts demain parce que notre souhait c'est de ne pas augmenter l'impôt. Donc bien sûr, on s'interroge sur tout ça et donc on est actifs dans ce domaine. Ensuite, M. Camus, vous évoquez le SIVU, je laisserai mon collègue Sylvain Gat apporter des éléments sauf que je pense que soit je n'ai pas bien compris les éléments, soit je pense que vous n'avez pas bien compris le budget, comment ça a fonctionné le SIVU. Parce qu'en fait, on est obligé de mettre, c'est une subvention, une dotation qu'on fait au SIVU, donc on est obligé de passer en dépense de fonctionnement. Le côté juridique ne permet pas de passer ça en investissement. Je pense que c'était ça que vous vouliez évoquer entre investissement et fonctionnement. Donc voilà, on ne peut pas passer par l'investissement. C'est la structure juridique qui veut comme ça. C'est une question qu'on s'est posée avec les dernières années où on essaye la possibilité de voir, la possibilité de changer la structure juridique à l'avenir pour permettre de passer sur des subventions d'investissement à l'avenir. Les locations de modulaires, c'est quelque chose, l'étude a été faite. L'étude a été faite et au début, c'était quelque chose qui était envisagé d'acheter. Et en fait, quand on s'est rendu compte que par rapport à la location était beaucoup moins chère, même sur plusieurs années, on est revenu sur la location parce que ces locations aussi, elles vont servir à l'école du centre. En 2019, elles ont vraiment servi au Douai directement et là, elles vont servir à l'école du centre en 2020, à la rentrée septembre 2020. Et ensuite, moi, je tiens à souligner au passage que ces modulaires sont temporaires puisque quand on voit l'agrandissement de l'école maternelle du centre qui est prévue, c'est aussi montrer notre engagement qu'on a ouvert les écoles depuis des années et sur quoi on s'était engagé. Après, je tiens à rappeler aussi que les dépenses augmentent. On a donné l'exemple de la restauration scolaire. Alors, les dépenses augmentent, forcément, parce que si on prend les chiffres, entre 2018 et 2019, c'est 4000 repas de plus qu'il y a eu. Après, je ne parle pas, je n'ai plus le chiffre aussi du périscolaire et ainsi de suite. Donc, forcément, les dépenses augmentent et on sait très bien que le coût d'un repas, il nous coûte à la collectivité puisqu'on rend un service et on n'est pas là pour se faire de l'argent, on n'est pas une entreprise qui se fait de l'argent. Donc, en fait, le coût d'un repas, de toute façon, il nous sera toujours défavorable si je peux parler ainsi. Donc, plus les repas augmentent, plus ça nous coûte de l'argent. Donc, je pense que justement, quand on voit l'équilibre entre les recettes et les dépenses, on peut estimer qu'on gère plutôt bien les choses. Enfin, parce que j'ai tout oublié, vous avez évoqué une mauvaise gestion par rapport à l'autofinancement. Donc, j'ai répondu un petit peu par rapport aux politiques d'investissement et s'interroger. En effet, bien sûr, qu'on s'interroge et on réfléchit. On va réfléchir bien sûr à l'emprunt et on y réfléchit depuis un moment, mais on va rester sur une possibilité d'autofinancement. Quand on voit l'autofinancement dégagé sur des comptes administratifs 2019 qui est 3,4 millions d'euros d'autofinancement et qu'on a fait pendant tout le mandat dernier 4,6 millions d'investissements de manière régulière, annuelle, sans recourir à l'emprunt, on peut estimer qu'on a quand même une capacité à avoir une stratégie d'investissement sans avoir un recours systématique à l'emprunt. Il y a des choix politiques à faire dans différents domaines investissements. Vous l'avez évoqué, les économies d'énergie, le développement durable et tout. Il y a peut-être en effet besoin de se re-questionner sur des aspects. J'en suis d'accord. Mais on peut avoir tout à fait une stratégie de politique d'investissement sans avoir automatiquement recours à l'emprunt. Enfin, vous évoquez, je n'ai pas trop... Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec votre exemple sur l'emprunt des associations. Alors oui, forcément, le centre équestre tout à l'heure on évoque un emprunt. Mais quand on connaît toutes les associations, à part, je dirais, trois associations maximum sur la commune quand même qui peuvent avoir recours à l'emprunt parce qu'elles ont une base solide et ont une capacité, peu d'associations quand même à des recours à emprunts très, très importants. Et enfin, parce que vous avez évoqué, vous avez été au-delà du compte administratif 2019, les services, M. le maire et toute l'équipe municipale ici de la majorité présente, on est déjà en réflexion sur les budgets de 2020 et 2021. On sait, on parle des associations, on sait que les associations peuvent être impactées. On sait que la ville, à travers les dotations de l'État, dotations de Nantes, métropole, les droits de mutation et ainsi de suite, on sait qu'il faut réfléchir et être serein. Mais cependant, je pense que le lieu, ce n'est pas aujourd'hui. On aura un rapport d'orientation budgétaire et on aura un budget primitif en fin d'année. Je pense que ce sera là le moment des échanges et des débats entre nous sur la stratégie que la majorité municipale vous proposera au BP 2021. Alors, est-ce que M. Gatte, pour le CIVU ? Oui, pour le CIVU, effectivement, vous l'avez dit, la structure juridique du CIVU ne permet pas d'intervenir dans les investissements du CIVU. En tout cas, que le budget soit défini ainsi et forcément, la contribution inclut les travaux qui sont à faire au niveau de la piscine dans la contribution versée. Et d'ailleurs, dans la contribution que l'on verse, il y a une partie qui n'est pas négligeable qui correspond au remboursement du capital, de l'emprunt que Saint-Sébastien a effectué pour cette piscine. Et donc, chaque année, ça correspond à 130 000 euros par an qui est intégré dans la contribution que l'on verse pour rembourser à la fois le capital et l'intérêt de la dette. Toujours par rapport au CIVU, pour expliquer aussi la hausse sur la contribution, je crois qu'on l'avait évoqué déjà ici, dans le cadre de la nouvelle DSP, pourquoi effectivement ça coûte plus cher ? Parce qu'on avait défini dans le cahier des charges et avec les deux communes plus d'ouverture, plus d'heures d'ouverture au public de façon à ce que le public puisse accéder à la piscine de manière plus importante qu'avant. Donc forcément, c'est un impact financier sur la contribution. Il y a également, pour revenir à ce que vous disiez, une prise en compte d'une nouvelle PPI pour faire réaliser des travaux. Parce que là, on va arriver dans une piscine où il y a des choses effectivement qu'il va falloir changer au fur et à mesure du temps. Donc c'est pris en compte dans la nouvelle DSP. Donc forcément, c'est un impact financier aussi à terme. Et puis également, il y a plus d'emplois par le délégataire. Donc là, ce n'était pas lié au Covid. Donc c'était avant, il y a plus d'emplois, notamment au niveau du nettoyage et plus d'emplois pour gérer aussi les créneaux horaires qui sont ouverts au public. Donc d'où le fait que ça coûte plus cher. Et puis également, dans la nouvelle DSP, il y a des charges concernant les fluides qui sont aussi plus chères, électricité, etc., qu'il fallait tenir compte dans cette nouvelle DSP. D'où l'augmentation que l'on aura, qu'on a eue, en tout cas en 2019, sur cette nouvelle DSP. Là, on a évoqué le budget 2020 sur le SIVU. On est à 559 000 euros. Vous voyez, versus 700 000 euros pour 2019. Donc on aura quand même un écart à la baisse important. Pour revenir sinon au sujet, moi, j'avais noté un certain nombre d'éléments sur ce qui vient d'être présenté, notamment des charges de fonctionnement maîtrisées ayant fait l'objet d'efforts de gestion. Moins de charges à caractère général qu'en 2013. Une évolution de la masse salariale maîtrisée. Des contributions fiscales par habitant qui stagnent entre 2013 et 2019. Une hausse des recettes sur les services en cohérence avec les hausses des fréquentations. un dynamisme des bases d'imposition directe qui s'appuie principalement sur le dynamisme du territoire. Des dépenses d'équipement maintenues à un bon niveau sur le mandat et en 2019. Et donc une dette diminuée, on l'a évoqué. Donc en conclusion, une situation saine de notre ville. D'autres reprises de parole ? Monsieur Camus ? Oui, pour répondre un petit peu. Alors j'avais bien fait attention, j'avais un peu regardé en effet ce que c'était que le SIVU, etc. Je sais que c'est complexe. J'ai quand même trouvé qu'il était possible éventuellement de faire l'utilisation d'un fonds de concours, même si j'ai bien regardé que pour les syndicats type SIVU, c'est peut-être plus précis, mais ça aurait peut-être été plus creusé. Voilà, je suis allé chercher, je n'ai pas trouvé encore de réponse, mais je me pose la question et c'est intéressant si vous dites que vous-même vous cherchez à voir comment on va dire requalifier le SIVU en termes de PCI pour pouvoir justement investir, parce qu'on perd des choses avec ça, notamment la, comment on appelle ça, le récupérer la part de FCTVA sur les travaux qui sont faits avec le SIVU. D'autre part, je crois qu'on s'est mal compris quand j'ai parlé des coûts de la restauration scolaire. Moi, c'était plutôt, puisque c'était dans les recettes importantes, et si on arrivait à faire des économies de dépenses au-dessus, je trouvais que c'était de ce côté des recettes un levier intéressant pour faire du social et notamment en termes de tarifs et on pourra en reparler dans les délibérations qui vont venir derrière. Et puis, pour ce qui est de l'emprunt, on est sur ce qui s'était passé et je ne peux que regretter qu'on n'ait pas profité des moments favorables de l'emprunt pour démarrer des choses qui sont importantes. Les questions de transition, on sait qu'elles ne datent pas de ce qu'on a découvert au moment de tous de faire la campagne électorale. Donc voilà, j'insiste là-dessus. Même au sommet de l'État, on incite aujourd'hui l'État à se lancer dans cette transition écologique et en n'ayant pas peur de recourir à l'emprunt. Voilà, je ne vais pas abuser. Merci. Merci. Juste, c'est que j'avais oublié de répondre pour l'histoire de la restauration. En fait, les compositions familiales et les éléments que vous avez pu évoquer sont déjà pris en considération dans le taux d'effort. Donc voilà. Alors après, vous voulez aller encore plus loin si j'ai bien compris. Je dirais ça même. Mes collègues, mon collègue, voilà, à côté, il a bien noté. Michel Bonnet, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voulais juste faire un petit rappel sur la restauration. Effectivement, déjà, le taux d'effort comprend déjà ce que vous venez de dire. Et puis, le CCAS, il faut savoir quand même qu'un repas, ce n'est pas pareil. Juste, parce que c'est, quand on fait une demande au CCAS, on est demandeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas pareil quand vous avez un prix qui est fixé, une règle qui est pour tous et quand on est en position de demandeur. Après, le rôle du CCAS et l'action du CCAS, je ne le renie pas et c'est très important. Mais on sait bien qu'il y a une partie des gens qu'on appelle les invisibles, on en a reparlé dernièrement, qui ne vont pas aller au CCAS. Voilà, c'est juste ça. Mais je ne renie pas le rôle du CCAS. Vous en ferez partie bientôt, M. Camus. D'autres demandes d'intervention ? Donc, on va procéder au vote. Des contre ? Des oppositions ? Des abstentions ? Donc, 7 abstentions. Je vous remercie. Et donc, M. le maire peut revenir. Bon, il se cache. Je ne salue. Je ne salue. Sous-titrage ST' 501. Bien, je vous propose peut-être qu'on fasse encore une délibération et qu'ensuite on fasse une petite pause. Il s'agit de la délibération numéro 13 et de l'exonération des droits de place du marché d'occupation du domaine public des loyers de l'hôtel d'entreprise. Mais avant de vous céder la parole, monsieur Legrand, juste préciser que cette délibération, mais comme la 14e, la 21e, alors peut-être les préciser, la 14e, c'est-à-dire l'exonération de la TLPE pour 2020, la formation des élus, la 21e délibération et enfin la 22e, c'est-à-dire l'adhésion à l'assurance chômage, ont toutes été présentées à la commission finance. J'avais pris des engagements. Si les uns et les autres avaient pu en douter, j'ai mis en œuvre ce que je crois être un élément de bonne gouvernance, puisque pour la première fois, en tout cas depuis que je suis élu en 2014, la commission affaires générales et finances a été particulièrement longue. D'habitude, elles durent une bonne heure et demie. Là, on y a passé pratiquement trois heures. Et pourquoi trois heures ? C'est simplement parce que les délibérations, celles que je vous ai citées, la 13e, la 14e, la 21e et la 22e, ont été co-construites avec l'ensemble des élus. Quand je dis co-construites avec l'ensemble des élus, j'entends rappeler que ces quatre délibérations ont été décidées avant d'être mises à l'ordre du jour de manière réelle et effective par l'ensemble des membres de cette commission, c'est-à-dire à la fois les élus de la majorité et les élus de la minorité. Cette méthode doit tous et toutes nous réinterroger pour nos différentes commissions. En tout état de cause, je voudrais souligner le plaisir qui a été le mien d'animer cette commission, plus exactement, plutôt qu'animer présider et qu'aujourd'hui, c'est bel et bien quatre délibérations qui sont le fruit d'un travail collectif. Et M. Legrand, je vous laisse le soin d'en présenter la première avec cette délibération numéro 13. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs les conseillers. Alors avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Daniel Collin, décédé la semaine dernière, qui a été pendant de très nombreuses années un infatigable président de l'association des riverains du Douai et de la Guerrière. Et nous lui devons la préservation d'un élément essentiel de notre histoire, de notre histoire maraîchère, un terrain devenu aujourd'hui le jardin du cœur, rue du lieutenant Marty à Saint-Sébastien. Vous avez voulu dans votre programme, M. le maire, sanctuariser cet espace. On a parlé de sanctuarisation déjà tout à l'heure. Préserver le cadre de vie des riverains et maintenir un hectare sur un hectare un site de production agricole en pleine ville qui participe sans aucun doute à la résilience urbaine dont vous m'avez confié la délégation. Alors la délibération que nous devons examiner maintenant porte sur les exonérations des droits d'occupation du domaine public en cette année 2020 un peu particulière. Alors avant d'entrer dans le fond, comme vous le disiez, un petit mot sur la forme. Je voudrais revenir dessus si c'est possible parce que je crois que la forme était aussi importante que le fond. Vous avez présenté effectivement à cette commission des affaires générales plusieurs options préparées par les services. Et ça en est suivi un débat d'abord technique parce que quand on parle d'exonération des droits d'occupation du domaine public, forcément c'est un peu technique, mais aussi politique, mais sans considération partisane. Et chacun a pu s'exprimer librement, écouter avec attention. Et peu à peu, la délibération a fait son oeuvre et nous avons dégagé un consensus. Alors quelles étaient les options ? La crise sanitaire a eu un impact direct sur l'activité économique par laquelle la commune perçoit des redevances pour occupation de l'espace public. Il était absolument entendu par la commission que nous allions procéder à des exemptions. Mais il fallait jouer sur deux curseurs. Alors on avait deux paramètres possibles, soit le temps, la période, à quelle période on allait faire cette exonération et le taux. Est-ce qu'on exonérait à totalité ou un peu ? Alors nous avons voulu, le choix qui a été fait après discussion, c'est être utile, efficace pour les entreprises et donc simple. Et donc nous vous proposons dans cette délibération une exemption totale sur une période claire qui est celle de l'état d'urgence. Donc située entre le 24 mars, date du début de l'état d'urgence, au 10 juillet, fin de l'état d'urgence. Il s'agit d'un véritable soutien concret, d'un message fort, je pense, que le conseil municipal enverra à ces entreprises si vous confirmez par votre vote cette proposition. L'impact est d'un peu plus de 20 000 euros sur le budget de la commune. Alors cette délibération ne préjuge en rien de la suite, de l'avenir. La situation reste incertaine. Guillaume Ordronaut, délégué aux entreprises, est en contact au quotidien avec les entreprises concernées, celles dont nous avons la liste dans la délibération. Et donc en fonction de l'évolution de la situation, nous pourrons revenir vers vous avant la fin de l'année. Alors vous avez dans vos dossiers, je ne lirai pas le détail des entreprises concernées, concernent évidemment les entreprises qui sont sur les marchés. On en a parlé tout à l'heure avec la dynamique des marchés, les cafés-restaurants, les vendeurs du dimanche, les entreprises du BTP. Et en particulier, je crois que ce sont les échafaudages sur le domaine public qui sont concernés, les locataires de l'hôtel d'entreprise. Et je voudrais indiquer que toutes les entreprises qui sont dans des hôtels d'entreprise, dans l'agglomération d'hôtels, ne bénéficient pas du même soutien. Et donc là, il y a un vrai message, je le disais tout à l'heure, et des taxis. Alors je ne sais pas s'il faut que je lise précisément, mais je vais vous le dire. Aussi, je vous propose de décider pour l'ensemble des activités listées ci-dessus, pour la période correspondant à l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020, soit 109 jours, la suspension des redevances liées à l'occupation du domaine public, aux loyers et droits de place, et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents, arrêter convention nécessaire à la mise en oeuvre de ces exonérations. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération ? M. Caillot. Merci M. le maire, merci M. Legrand. Effectivement, ça a été évoqué. Il y a eu des échanges lors de la commission finance, affaires générales, je ne sais pas le nom complet en tête. Il y avait différents points d'ailleurs à cette commission, mais dont plusieurs sujets et celui-ci. C'est vrai que nous avons pris le temps d'en discuter, d'étudier un petit peu les différentes possibilités. J'ai l'intention. Quelle était l'intention, j'allais dire l'intention politique, mais dans le bon sens du terme. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a su dépasser les questions de politique politicienne en tant que telle. Mais quelle était un peu l'intention qu'une collectivité locale comme la nôtre pouvait exprimer ? Et donc, à partir de cette intention politique sur laquelle nous avons cheminé, c'est de voir comment on pouvait la traduire concrètement et sans en faire une usine à gaz. Parce que c'est des fois un petit peu le reproche qu'on peut faire. C'est que finalement, au bout du compte, on essaye de mettre des choses et d'autres. Et tout ça est un peu confus. On ne comprend pas forcément grand chose. Et pour les personnes, les entreprises ou les associations ou services concernés, ça peut être un petit peu difficile. Là, ça a au moins le mérite d'être un peu plus clair. Donc, il y a un choix qui est fait sur la période que vous avez précisé. Mais je crois, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention, que nous sommes dans une situation assez exceptionnelle. Je vous remercie. Au-delà de la situation exceptionnelle qu'on a toutes et tous ici particulièrement en tête, ce qui me conforte dans l'intervention qui est la vôtre, M. Caillot, c'est que, puisque vous m'interrogiez dans le magazine en m'indiquant qu'il m'appartenait en ma qualité de maire et de ma majorité, de nous montrer quel projet et quelle méthode il propose, je fais mieux que la montrer. Je la démontre. Et au-delà des quelques signaux positifs qui ont été donnés, tels que vous l'écrivez dans votre tribune, je ne vois pas, par contre, en revanche, où pourraient être les décisions discriminatoires. Sur cette délibération, s'il n'y a pas d'autre prise de parole, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Très bien. Je vous remercie mille fois. Je vous propose que nous puissions faire une petite pause de un quart d'heure, 20 minutes maximum, de sorte que nous puissions reprendre nos travaux à la délibération numéro 14, qui est l'exonération de la TLPE pour 2020. Bien. Je vous propose que nous reprenions nos travaux. Nous en étions donc à la délibération numéro 14 sur l'exonération de la TLPE pour 2020. Et je propose à M. Soulard de bien vouloir prendre la parole pour nous présenter cette délibération. Merci. Donc, nous allons parler de la taxe locale sur la publicité extérieure et surtout l'exonération. Nous en avons déjà délibéré lors de la réunion de la commission finance. Et nous avons également fait un choix à ce sujet. Donc, je vous explique rapidement, malgré tout, par rapport à la situation de l'épidémie du Covid-19, la faculté des communes de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 et 100 % applicables au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020. Et suite à cette délibération, nous avons décidé pour l'exercice 2020 d'appliquer un taux d'exonération à hauteur de 25 % sur le montant de cette taxe. Voilà. Donc, à l'ensemble des redevables concernés. Merci, M. Soulard. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération ? Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. La 15e délibération sur les tarifs, cette fois-ci, de la TLPE pour 2020. Et je cède la parole à M. Ordrenaud. Merci, M. le maire, mes chers collègues élus. Donc, la 15e délibération porte sur la revalorisation de la taxe locale sur la publicité extérieure, synthétiquement appelée TLPE. Donc, la taxe locale sur la publicité extérieure est un dispositif institué par la loi du 4 août 2008, dite de modernisation de l'économie, qui permet aux collectivités locales de taxer les dispositifs publicitaires installés sur leur territoire. Par délibération en date du 9 avril 2018, le Conseil municipal a fixé les modalités et les tarifs applicables à tous les dispositifs de l'année 2019. Ces tarifs peuvent être revalorisés tous les ans de façon encadrée. Pour les tarifs déjà appliqués, suivant un plafond maximum correspondant au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pétunième année, soit une variation maximum de plus 1,5% pour l'année 2021. Par ailleurs, les tarifs ne peuvent évoluer de plus de 5 euros d'une année sur l'autre. Afin de minimiser l'impact de cet impôt sur les petits commerces de proximité, une exonération est possible pour les enseignes inférieures à 7 m². Je vous propose de maintenir l'exonération concernant les enseignes dont le cumul des surfaces est inférieur à 7 m². Je vous propose également d'arrêter les nouveaux tarifs ci-dessous applicables au 1er janvier 2021 pour tout autre support. Voilà, je vous laisse apprécier le tableau à l'écran ou du moins sur vos documents. Et enfin, je vous propose d'inscrire naturellement les recettes correspondantes au budget 2021. Merci. Y a-t-il des prises de parole sur cette délibération ? M. Camus. M. le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, cette taxe, il a été rappelé, est née en 2008 des réflexions du Grenelle de l'environnement qui avait été pensée comme un outil réglementaire qui peut nous permettre de limiter la pollution visuelle, améliorer le paysage et préserver le cadre de vie. Nous sommes contraints, comme l'a rappelé Guillaume, dans le vote de ce jour par le tarif plafond autorisé et par l'augmentation annuelle limitée à 5 euros. Peu à peu, nous rattrapons notre retard, mais cela va encore être long. C'est pourquoi, à l'occasion de cette délibération, et comme je l'avais déjà fait il y a quelques années, je souhaiterais que nous engagions de façon plus approfondie la réflexion autour de ce sujet de la publicité en ville, car il n'est pas anodin par ses implications et conséquences. Pour n'en citer que quelques-unes, impact sur la consommation d'énergie, avec notamment la multiplication des panneaux numériques, impact négatif en termes de sécurité routière, ou encore de nuisances sanitaires par l'incitation à la consommation de produits mauvais pour la santé, on peut réfléchir au fast-food, à l'alcool, même à la voiture. Sans parler du phénomène de surconsommation que cela génère. D'ailleurs, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à exprimer ces préoccupations. Ce fut le cas il y a quelques années, je l'avais déjà rappelé, dans le cadre des ateliers Nudge programmés à Saint-Sébastien, qui avaient retenu comme l'un des thèmes prioritaires la limitation des enseignes lumineuses. Dernièrement, dans les objectifs mis en avant par la Convention citoyenne pour le climat, on retrouve l'intitulé « Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation » ou encore par les interpellations que nous avons tous reçues lors de la campagne municipale. Le questionnaire qui nous avait d'ailleurs été adressé posait la question de la place de la publicité dans la ville et invitait par exemple à revisiter et réécrire le règlement local de publicité. Nous sommes plusieurs autour de cette table à avoir échangé sur ce règlement. M. Gatte, déjà en charge du dossier urbanisme, avait convenu que le règlement de Saint-Sébastien datant de 2010 n'était plus adapté et très vite contourné. Nous avions aussi souligné que ce règlement devait se travailler dorénavant à l'échelle métropolitaine. Les intentions de l'époque semblent cependant être restées lettres mortes. Aujourd'hui, à l'ouverture d'une nouvelle mandature, dans un contexte politique et social où de nombreuses forces sont prêtes à avancer sur le sujet, et en particulier au sein de la métropole, c'est un nouveau chantier qui s'engage. Quelle place êtes-vous prêts à prendre dans ce débat intercommunal ? Comment pouvons-nous le travailler et le préparer en amont ? Si je conviens que les réponses à mes questions ne peuvent pas être données ce soir, je souhaiterais que cette réflexion puisse s'engager au sein d'une ou de plusieurs commissions et qu'il soit ensuite porté au niveau de la métropole, pour que très vite, à la prochaine délibération de ce type, nous ayons avancé sur cette question. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole, cette délibération ? Alors, sur le fond, moi je suis complètement d'accord avec vous, cette pollution visuelle est absolument intolérable, et effectivement, il nous faut la combattre autant que possible. Je pense en particulier aux panneaux qui sont les panneaux publicitaires lumineux de nouvelle génération, dont on a essayé, d'ailleurs, sur Saint-Sébastien-sur-Loire, de nous en imposer, alors pas sur la base du domaine public, puisque évidemment, nous, on l'interdit systématiquement, mais sur la base du domaine privé. Et je me rappelle être intervenu avec Sylvain Gatte lors du précédent mandat pour faire en sorte que l'un des panneaux publicitaires lumineux qui avaient été installés sur la route de Clisson puissent être démontés, chose qui a été réalisée à notre demande à tous les deux de manière très exprès. J'ai dit quoi ? Boulevard des Pas-Enchantés, c'est ça ? Ah, j'ai dit route de Clisson, oui, donc c'était bien Boulevard des Pas-Enchantés, tu as raison. Donc, effectivement, c'est une ambition que nous portons avec vous sans la moindre difficulté. Là où vous avez raison de rappeler, c'est non pas que vos éléments sont restés lettres mortes, c'est que dès 2010, nous savions, enfin, peut-être pas, enfin, le règlement date de 2010, mais lors de nos précédents échanges dont vous faites état avec Sylvain Gatte, nous savions déjà que le règlement de publicité allait être obligatoirement métropolitain et que notre capacité aujourd'hui à remettre en place un règlement qui arrive à échéance à la fin de l'année n'était pas possible au niveau municipal. D'ailleurs, je note ou je porte à votre connaissance le fait que les maires, dans le cadre de la conférence des maires de la métropole, ont décidé de proposer à chacune des collectivités une délibération qui nous permettra, dans le cadre du conseil métropolitain, d'ouvrir les travaux et l'engagement sur la démarche d'un futur règlement et qui nous permettra, donc, à nous, collectivités, de maintenir nos propres règlements intérieurs de publicité sur chacune de nos communes jusqu'en 2022, date à laquelle le futur règlement métropolitain devra obligatoirement et impérativement être sorti et donc donner les nouvelles règles du jeu. Ce qui est un enjeu majeur, j'avais interpellé la présidente Johanna Rolland sur cette question-là, parce que si nous n'avions pas à procéder par cette délibération au conseil métropolitain, dans le cadre des sessions à venir, eh bien, notre règlement intérieur à nous tombait en désuétude et donc, du coup, était plus favorable, notamment pour l'implantation de panneaux publicitaires lumineux sur lesquels on n'aurait plus pu, aujourd'hui, s'opposer. Donc, le chantier va s'ouvrir au niveau métropolitain. J'entends la question que vous posez de la constitution d'un éventuel groupe de travail qui nous permettrait d'avoir une vision commune au niveau de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire pour influer sur les travaux et les réflexions métropolitaines. Et à ce titre, je vous engage, dans le cadre de la commission présidée par Sylvain Gatte, à, le cas échéant, envisager la constitution d'un groupe de travail pour définir, avec les élus de la majorité et de la minorité, une position commune qui pourrait être portée au niveau métropolitain. Donc, n'hésitez pas à le faire. Monsieur Camus ? Vous parlez du règlement qui existe sur Saint-Sébastien. Est-ce qu'il serait possible d'en avoir une copie ? C'est sans doute un document public, donc il n'y a aucune difficulté à ce qu'on puisse vous l'adresser. Vraiment aucune. Donc, voilà, j'en reviens à la proposition que je vous fais. Voilà une méthode de travail qui me convient. prenez le temps, dans le cadre de la commission, d'instituer un groupe de travail, et puis, le cas échéant, de porter une vision commune. Monsieur Gatte. En fait, au niveau urbanisme, du coup, on est sollicité dès lors qu'il y a l'installation d'un nouveau panneau. Et systématiquement, je fais opposition. Avec les services, on rédige effectivement un document qui s'oppose à l'installation de tout nouveau panneau, qui soit lumineux ou pas lumineux. Systématiquement, je refuse ces installations-là. Sauf qu'on est rapidement démuni face à la loi, finalement. Et donc, certains envisagent après des recours pour s'opposer effectivement à la décision qui est la nôtre. Et systématiquement, on est débouté parce qu'on est démuni face à la loi et au potentiel qu'ils ont d'installer ces nouveaux panneaux. Après, d'autres décident de laisser tomber et puis n'installent pas les panneaux parce que nos arguments peuvent être aussi entendus. Notamment les arguments que vous avez exposés tout à l'heure par rapport à la sécurité routière. C'est souvent ce genre d'éléments qu'on met en avant. Mais voilà, sachez qu'aujourd'hui, on s'oppose systématiquement à l'installation de nouveaux panneaux. Bien, donc nous semblons être en phase sur le fond. Reste à mettre un peu de forme. Donc, je vous réinvite à envisager la création d'un groupe de travail dans le cadre de la commission urbanisme que vous présidez, M. Gatte. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il vote contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 16. Mme Sourisseau, vous avez la responsabilité de nous présenter la délibération relative aux tarifs, au taux d'effort pour les prestations famille de l'été 2020. Merci, M. le maire. La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 a bouleversé toute l'organisation de nos activités estivales pour les enfants et les jeunes. Et l'annulation des traditionnels séjours en France comme à l'étranger a traduit ce bouleversement de l'offre municipale de loisirs. Donc la ville a dû s'adapter et imaginer de nouvelles solutions, proposer des solutions alternatives et originales d'accueil pour l'été. Et donc les jeunes pourront bénéficier d'un accueil de loisirs avec une offre d'animation enrichie, avec une innovation qui est l'accueil des jeunes jusqu'à 14 ans qui sera organisé sur plusieurs sites. Les 3-6 ans seront accueillis au centre de loisirs Marcelin Verbe et à l'école maternelle de la Profondine. Les 6-10 ans seront pris en charge au centre de loisirs et mes verbes et à l'école élémentaire de la Profondine. Et la grande nouveauté, c'est l'accueil des collégiens de 10 à 14 ans dans un lieu dédié à la maison des associations René Couillot. Enfin, les accueils multisport pour les 8-16 ans en partenariat avec les associations sportives sont hébergés au gymnase de la Martelière. Et afin de diversifier encore plus les activités et augmenter nos capacités d'accueil, le gymnase du Douai pourra être également utilisé. Comme vous le savez, depuis 4 ans, la ville de Saint-Sébastien a instauré une refonte de sa politique en matière de tarifs appliqués aux services municipaux en arrêtant un dispositif qui prend en compte la situation financière de chaque famille. Dans un souci d'équité, de simplification et d'harmonisation, le principe du taux d'effort basé sur le quotient familial de la CAF a été retenu. Et donc, il convient de déterminer le montant des participations des familles pour l'ensemble de ces nouvelles activités organisées pour les enfants durant les congés de cet été 2020. Dans la délibération, le détail que je vous ai donné sur les tableaux, une majoration de 30% du tarif déterminé par le taux d'effort en dehors des repas sera appliquée aux familles ne résidant pas à Saint-Sébastien-sur-Loire. Les repas consommés par les enfants sont facturés selon des modalités de tarification en vigueur aux services restauration scolaire qui sont aussi détaillés dans la délibération. De plus, la ville souhaite accueillir les enfants en situation de handicap ou souffrant d'allergies alimentaires sans aucune discrimination. Et pour ce faire, la municipalité organise cet accueil particulier via un protocole d'accueil individualisé qui précise les conditions d'admission. Pour les enfants qui sont confiés par le centre départemental Enfance-Famille ou pour les enfants qui sont accueillis dans une famille d'accueil, quand la fourniture d'un quotient familial est impossible, les prestations seront facturées sur la base du tarif moyen calculé de l'année N-1. Enfin, les prestations d'accueil et de loisirs sans hébergement de loisirs devront être réservées à minima 10 jours calendaire avant la date de présence de l'enfant et en cas d'annulation de la réservation de la part de la famille en deçà de ces 10 jours, sauf événements exceptionnels ou maladies sur présentation d'un justificatif. La participation familiale correspond à une demi-journée et un repas sera facturé. Je vous propose d'appliquer ces tarifs à compter du 5 juillet 2020. Je vous remercie. Merci, madame Saurisseau. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Monsieur Kohnbrock. Monsieur le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, je vais intervenir sur les tarifs de la restauration scolaire et qui sont les mêmes pour les 2 délibérations, 16 et 17. Au sujet de cette tarification au taux d'effort pour la restauration scolaire, si on compare les tarifs pratiqués à Saint-Sébastien avec ceux d'autres villes, on peut constater que le tarif plancher est de 1 euro et parfois plus haut qu'ailleurs et que le tarif plafond de 5 euros est parfois plus bas qu'ailleurs. Il me semble que l'urgence sociale pourrait être davantage prise en compte en élargissant l'échelle des tarifs. Monsieur Kémy. Moi, je veux bien rebondir en association la 16 et la 17. Donc on a vu que cette facturation au taux d'effort a été une avancée dans le précédent mandat et dans ce sens-là, on la soutient. Mais je pense qu'en effet, ce que vient de soulever M. Kønbroek, et puis je l'ai un peu abordé tout à l'heure, ça pourrait être quand même intéressant de regarder ou de se réinterroger sur le calcul de ce taux d'effort et les tarifs pratiqués. En tant que nouvel élu, notamment à la commission scolaire et sociale, je suis preneur, si c'est possible, d'un temps d'information sur le mode de calcul du taux d'effort. Et puis ensuite, pourquoi pas mener un travail sur les évolutions possibles autour de ce taux d'effort et des tarifs. Merci. Je cède la parole à Mme Bonnet. Merci, M. le maire. Donc juste pour M. Kønbroek, puisqu'il n'est peut-être pas au courant, 1 euro, c'est effectivement le tarif du taux d'effort, de 1 euro à 5 euros. En ce qui concerne les personnes que l'on connaît, le CCS, le repas est à 75 centimes et 50 centimes. Non, mais voilà. Merci, Mme Bonnet. C'était le contenu de mon intervention. Merci. C'est ça, M. l'adjoint. Vous prenez la parole sans que je vous la donne pour nous dire que vous allez dire la même chose que Mme Bonnet. Non, mais chaque dossier mérite effectivement d'être dans une logique et d'une phase de test et que, comme toutes les politiques publiques, elles soient évaluées. Voilà donc quelques années que nous pratiquons la politique des taux d'effort. Et à un moment où nous nous sommes aperçus, comme vous le disiez, M. Camus, que c'était une réelle avancée, peut-être faut-il que nous prenions désormais un peu de temps pour en évaluer effectivement l'impact, en particulier sur le domaine social, et que nous nous réinterrogeons s'il ne faut pas faire un peu bouger les lignes. En ce sens, je crois que, pour autant, nous avons été l'une des premières collectivités, bien avant les sollicitations du gouvernement, à appliquer un tarif d'un repas à 1 euro pour celles et ceux qui sont les plus démunis. Avec, comme le précisait Mme Bonnet, qui avait en charge sous le précédent mandat la caractéristique sociale, la capacité pour notre ville, via le CCS, à accompagner les familles les plus démunies que nous connaissons et que nous accompagnons via le CCS à un tarif de 75 centimes en moins, c'est-à-dire 25 centimes le repas. Donc, du coup, une politique sociale clairement affirmée pour accompagner celles et ceux qui sont les plus démunis. En l'état, ce que je vous propose, c'est que, là encore, les commissions puissent servir à cela, à ces éléments de présentation. Donc, oui, je fais droit à la demande que vous formulez de manière très légitime. La présentation des modalités de calcul des taux d'effort peuvent faire l'objet, pour la question de la restauration, mais sur les autres points d'une présentation pour éclairer l'avis des élus de cette commission, de la commission sociale, et au-delà, voir s'il convient que nous réfléchissions collectivement à une évolution de ces tarifs pour qu'ils correspondent au mieux aux besoins de la population, en sachant que, comme nous l'indiquions tout à l'heure, M. Camus, en particulier, au regard de la question du secours populaire et des chiffres que j'évoquais, 250 repas par semaine livrés en plus au moment de la crise, force est de constater que, malheureusement, l'épreuve que nous avons traversée collectivement a eu des incidences sociales sur bon nombre de personnes qui, avant la crise, arrivaient à finir leur mois, sans doute dans des conditions difficiles, mais de façon autonome, qui se sont trouvées après cette crise et peut-être encore dans les mois qui viennent, dans une difficulté financière plus importante. Je vous propose que nous passions au vote de cette délibération et à l'adoption de ces tarifs. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Une abstention. Je vous remercie. Je cède désormais la parole à Mme Siglia pour les tarifs au taux d'effort pour les prestations famille, qui est la délibération numéro 17. Merci. Merci, M. le maire. Chers collègues, donc, la délibération que je vous propose porte sur la tarification au taux d'effort pour les prestations famille. Donc, la ville de Saint-Sébastien a instauré depuis 4 ans déjà, comme vous l'avez rappelé, M. Camus, depuis le précédent mandat, une refonte de sa politique en matière des tarifs qui sont appliqués aux services municipaux. Et le dispositif, en fait, prend en compte la situation financière de chaque famille. Et ceci, bien sûr, dans un souci de justice, de simplification et d'harmonisation. Le principe du taux d'effort est basé sur le quotient familial pratiqué par la caisse d'allocations familiales. Alors, on a trois volets à cette tarification. La restauration, dans un premier temps. Donc, Saint-Sébastien, toutes les écoles... Tous les enfants scolarisés, pardon, dans les écoles publiques, bénéficient du service de restauration. Les tarifs qui sont pratiqués recouvrent le coût du repas, mais également l'accueil de l'enfant sur la totalité de la pause méridienne. La ville souhaite également accueillir les enfants allergiques, en plus. La municipalité, donc, propose un protocole d'accueil individualisé sans surcoût particulier pour les familles. Donc, je vous laisse prendre connaissance du tableau qui vous détaille le tarif en termes de restauration scolaire avec un taux d'effort à 0,308%. En ce qui concerne l'accueil périscolaire, la ville de Saint-Sébastien organise, donc, pour les familles dont les enfants fréquentent les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune, des accueils périscolaires de qualité, dont nous connaissons tous le rôle assez fondamental. Et donc, conformément au souhait de la CAF, et pour répondre aux besoins des familles, de façon plus proche, les tarifs sont établis en fonction du quotient familial et par plage de fréquentation de demi-heure. Donc, là, également, vous avez un petit tableau de présentation. Dernier volet, l'accueil de loisirs sans hébergement. Donc, à la ville de Saint-Sébastien, on propose aux familles des accueils de loisirs les mercredis et les vacances scolaires, des accueils de qualité, qui jouent également un rôle primordial dans la vie quotidienne des familles, qui permettent à celles-ci de s'organiser en fonction de leur temps de travail respectif. Et ceci explique que leur accès est réservé prioritairement aux enfants dont les familles résident dans la commune. Je souligne également que la ville, bien sûr, souhaite accueillir, et ce sera encore plus le cas des enfants en situation de handicap ou souffrant d'allergies alimentaires sans aucune discrimination, cet accueil s'organise via un protocole individualisé. Et j'ajoute que la fourniture de plateaux repas sécurisés pour des enfants allergiques n'entraîne également aucun surcoût aux familles. Vous avez également un petit tableau qui vous précise les tarifs. Ces tarifs vont s'appliquer à partir du 1er septembre 2020. Et dernière remarque pour l'ensemble de ces trois prestations, pour les enfants qui nous sont confiés par le centre départemental Enfance-Famille ou les enfants qui sont accueillis dans des familles d'accueil, quand nous n'avons pas à disposition un quotient familial, les prestations seront facturées sur la base du tarif moyen calculé sur l'année N-1. Je vous remercie. Madame, merci Madame Sylvia. J'en profite quand même sur la question des tarifs pour revenir quand même deux toutes petites secondes. Il y a tout de même un indicateur qui ne vous aura nécessairement pas échappé dans le cadre du compte administratif. C'est les taux de fréquentation de ces différentes structures qui font l'objet des deux délibérations 16 et 17. Je vous les rappelle pour mémoire, simplement pour rappeler que si la question des tarifs peut être améliorée sur un aspect social, il n'empêche qu'aujourd'hui, ces tarifs n'excluent clairement personne. Repas, 2018, 243 000 repas, 2019, 247 000. Preuve que je crois 90 ou 95 % des enfants scolarisés dans nos groupes scolaires publics mangent à la cantine. Donc une vraie capacité à le faire. Et si je reprends l'accueil périscolaire, c'est 153 000 en 2018 d'heures consommées contre 157 000, donc 4 000 heures supplémentaires sur l'exercice 2019. Et c'est encore plus flagrant pour le multisport et les fameux centres d'accueil de loisirs qu'évoquait Madame Siglia à l'instant, puisque nous sommes passés de 126 000 à 144 000 heures entre l'exercice 2018 et 2019. Donc peut-être des questions tarifaires à améliorer. En tout état de cause, un élément qui ne peut être évoqué comme stigmatisant ou excluant pour des familles sébastiennettes qui n'en auraient pas les moyens. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je vous propose donc qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Monsieur Kønbroek, c'est noté. Je vous propose désormais de céder la parole à Madame Bélingue pour les tarifs de la saison culturelle 2021. La délibération numéro 18. Merci Monsieur le Maire. Alors les tarifs de la saison culturelle, je ne vais pas vous les expliquer tous, vous les avez tous. Juste revenir quand même sur deux ou trois choses. Donc hors abonnement, des tarifs qui vont de 29 à 15 euros, en tarifs réduits de 25 à 12 euros. Et toujours notre tarif à 8 euros pour les personnes en situation de handicap, les jeunes de moins de 30 ans. Pour les demandeurs d'emploi aussi, toujours ce tarif de 8 euros. C'est quand même pas mal. Revenir rapidement sur nos trois abonnements. L'abonnement Horizon, qui est de 11 spectacles ou plus en catégorie 1 et 2, ce qui revient donc à la place à 10 euros. L'abonnement Liberté, pour 6 spectacles ou plus, qui revient donc à 13 euros le spectacle. L'abonnement Trio, qui pour 3 spectacles de deuxième catégorie, à 36 euros les 3 spectacles, soit 12 euros la place. Revenir par contre, là, ça aurait été sur un cas particulier. Dans le cas où les mesures de restriction sanitaire en vigueur au moment du lancement de la billetterie de la saison 2020-2021 obligerait le service culturel à réduire de façon significative les choses d'accueil au public, voire à maintenir les salles de spectacle fermées. Le nombre de spectacles proposés en abonnement ne pourrait être honoré dans les conditions décrites ci-dessus. Sur ce principe, la ville proposera aux usagers en billetterie individuelle un plat tarif de 13 euros. Et toujours pour les jeunes de moins de 30 ans, les demandeurs d'emploi, un tarif à 8 euros. Compte tenu du caractère avantageux qui sera appliqué sur le plein tarif, il est convenu que le tarif réduit et les formules d'abonnement ne seront plus en vigueur dans ces circonstances. Seul le tarif très réduit sera maintenu pour le public concerné. Je vous propose donc de retenir les montants. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? C'est M. Kohnbrock. Concernant la tarification des spectacles, vous avez mis en place un tarif bas pour permettre aux moins de 30 ans et aux demandeurs d'emploi d'aller au spectacle. Ma première question est la suivante. Avez-vous une indication du nombre de personnes bénéficiant de ce tarif bas ? La culture permet de se construire une identité qui nous est propre et renforce le sentiment d'appartenir à la communauté. Nous partageons sans doute tous le souci d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Ainsi ne serait-il pas possible d'appliquer le quotient familial sur l'achat de places de spectacle ? Je vous en prie, Mme Bélaï. Alors, pour les personnes qui sont sur les tarifs réduits, à peu près, sur les abonnements, on en a plus d'une soixantaine. Il faut savoir aussi qu'on a un partenariat encore avec le CCAS d'accompagnement pour les personnes encore plus démunies. C'est-à-dire que ça revient à 2 euros la place, qu'on va les chercher, qu'on les accompagne et qu'on les ramène. Parce que souvent, quand on est beaucoup plus démunie, on se ferme aussi à la culture, à toute mode de sortie. Donc on a mis ça en place sur le dernier mandat. On n'en a pas eu énormément. On a 3 ou 4 personnes à peu près sur le dernier mandat. Là, il est bien trop tôt pour le dire. Mais en tous les cas, oui, on a un accompagnement. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Alors, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie, Mme Bélingue. À nouveau, vous avez la parole pour les tarifs de l'école de musique pour l'année 2020-2021. Merci. Donc, il est proposé de reconduire pour l'année 2020-2021 les tarifs appliqués en 2019 et 2020. À ces tarifs s'ajoute le nouveau parcours des couvertes instrumentales au tarif 4. Je ne vais donc pas vous faire tous les tarifs, vous les avez. Juste rappeler aussi qu'il y a un tarif dégressif qui est applicable pour les familles résidantes à Saint-Sébastien-sur-Loire. Ce tarif va de moins 25% pour deux enfants ou adultes de la même famille inscrite jusqu'à moins 50% pour cinq enfants et plus ou adultes de la même famille inscrite. Il y a aussi l'application du quotient familial. Ces réductions se calculent en plus des abattements accordés aux familles ayant plusieurs inscrits à l'école. Un tarif délocation d'instruments 2020-2021, un tarif unique pour tout type d'instruments, fixé comme suit pour l'année scolaire 2020-2021, donc toujours avec le quotient familial. Ça va donc de 10,75€ mensuel l'allocation de l'instrument jusqu'à 22,50€ l'allocation d'instruments. Un petit rappel, toute année commencée est due pour sa totalité. En cas de déménagement en cours d'année, le tarif sera ajusté au premier jour du mois qui suit le changement d'adresse. Aucune dérogation de tarif ne sera accordée. Je vous propose donc de voter les tarifs suivants. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Madame Lematec. Oui, j'aurais voulu avoir des précisions, savoir si certains adhérents de l'année dernière, enfin de l'année qui vient de sa chute, ont demandé un remboursement de leur cotisation 2019-2020 ou un avoir pour cette nouvelle année suite à l'arrêt de toutes les activités pour cause de Covid. Et si oui, quelle réponse leur a été apportée ? Et sinon, je renouvelais ma remarque concernant le tarif des locations d'instruments de musique. Vous n'évoquez pas les quotients familiales supérieurs à 1 679€. Alors je sais que l'an dernier, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de tarif dégressif à partir de ça, mais ça serait bien de l'indiquer en toutes lettres. Parce que là, du coup, on se demande si les personnes concernées peuvent louer un instrument et si oui, quel est le tarif qui leur est appliqué. Merci. Madame Bélangue ? Alors, pour le quotient familial sur les locations d'instruments, effectivement, on pourra monter à plus haut, mais ça restera, c'est le tarif le plus haut. Donc au-dessus, ça restera à 22,50€. Et très sincèrement, au-dessus, on en a peu. Ils ont plutôt tous leurs instruments de musique. Pour les remboursements, on a eu en fait très peu de cours qui ont été complètement arrêtés. Beaucoup ont fait en visioconférence. Pratiquement tous les cours ont été donnés. Les quelques-uns qui n'ont pas pu être faits, c'est-à-dire les pratiques collectives, sont bien entendu remboursées. On a eu très peu de demandes aussi. La plupart des usagers n'ont rien demandé. Il faut savoir que certains professeurs, d'eux-mêmes, vont continuer les cours aussi au mois de juillet pour rattraper un peu de retard. On a eu très, 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 très peu. Je crois qu'on a eu deux cas de demande de remboursement. Très bien, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole ? Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Madame Arnaud Bélin, je vous repasse la parole pour le règlement intérieur de l'école de musique et la délibération numéro 20. Merci, monsieur le maire. Donc, je ne vais pas vous lire tout le règlement intérieur. Vous l'avez juste venir. Je sais, ça vous faisait envie pourtant. Je vais juste revenir sur un nouveau point du règlement intérieur de l'école municipale de musique sur l'année 2020-2021. L'intégration du nouveau parcours de découverte instrumentale pour les enfants de 7 à 8 ans. Il permet de découvrir une quinzaine d'instruments différents de la famille des cordes, bois, cuivre et percussions, des cours collectifs d'une heure. L'intégration de deux ensembles conventionnés avec la ville comme pratique collective, l'ensemble IMIOL et l'OHN 149. L'adhésion et la dissiduité à l'un de ces ensembles dispensent l'élève de devoir participer à une pratique collective dans le cadre d'un tronc commun. Ce dernier paiera néanmoins le tarif 2 forfaitaire. Merci. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole ? Monsieur Camus. Je vais prendre la parole, mais au nom de Madame Blandin, qui est absente et qui avait préparé une question. Monsieur le maire, Madame l'adjointe, chers collègues, je profite de cette délibération portée aujourd'hui pour poser une question concernant ce règlement intérieur. On le sait, l'école de musique de la ville est réputée, que ce soit pour le contenu et la diversité des formations proposées, que pour la compétence des équipes pédagogiques, et attire de fait de nombreux élèves qui ne peuvent être tous acceptés. Par conséquent, je souhaitais savoir assez simplement si, lorsque des élèves abandonnent leur cursus en cours d'année, cela ouvrait automatiquement une place à un autre élève qui se trouvait sur la liste d'attente, ou s'il fallait forcément attendre le début de l'année scolaire suivante. Merci. Alors, une réponse toute simple, effectivement, dès qu'un élève quitte l'école de musique, que ce soit en cours d'année ou en fin d'année, nous allons forcément chercher quelqu'un sur la liste d'attente. Après, quand l'année est commencée, si le futur élève ne veut pas prendre en cours, mais je n'ai pas eu de refus pour le moment parce qu'on a toujours une très grande liste d'attente, voilà, c'est repris automatiquement. D'autres questions sur ce règlement intérieur ? Je vous propose donc qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. M. Torquéo, je vous cède la parole pour la question de la formation des élus locaux. Merci, M. le maire. Il a juste le temps d'ajuster mon micro. Alors, sans transition, je vais vous parler de formation, formation des élus locaux. Je rappelle, ou j'informe les nouveaux élus, qu'en application du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est amené à se prononcer dans les trois mois de son renouvellement sur les orientations et les crédits affectés à la formation des conseillers municipaux. Alors, je vais passer à... Enfin, assez vite. On nous voit, ça ouvrira le droit à la question, bien entendu, après. Je vais préciser certains points, notamment les dispositions générales. La loi reconnaît aux élus communaux le droit de bénéficier d'une formation adaptée selon les modalités définies par l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire nous tous ici. L'accès à la formation est érigé en un véritable droit et n'est pas limité à des fonctions spécifiques ou au seul membre d'une commission spécialisée ou d'un groupe politique. C'est-à-dire que la formation est ouverte à nous tous. Je propose de... Comme il y a deux points précis dans les délibérations, il y a à la fois l'aspect financier, les crédits, et à la fois les orientations. Donc, je propose d'aller directement sur les aspects financiers. Les dépenses de formation constituent pour le budget de la collectivité une dépense obligatoire si l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur pour la formation des élus locaux. Les textes prévoient également que les crédits ouverts, au titre de la formation des élus, donc, sont compris dans une fourchette de 2 à 20% des indemnités de fonction. Pendant la durée du mandat, il est alors proposé d'allouer des crédits pour la formation des élus locaux, encore une fois sans distinction de fonction de délégation en groupe politique. Alors, je vous propose la répartition suivante en partant du principe que l'effort sera plus important au début de mandat. On considère que c'est la période où nous avons le plus besoin de formation. Et ensuite, une certaine dégressivité jusqu'à la fin du mandat. Autre remarque avant de passer aussi au montant, c'est important à noter, je pense, les crédits, il ne s'agit pas forcément de focaliser sur un exercice donné. Les crédits qui n'ont pas été consommés sur un exercice sont reportés sur l'exercice suivant. Hormis le dernier exercice, évidemment, quand on est en fin de mandat, ce n'est plus reportable. Bien, je vous propose donc la répartition suivante. 12 000 euros en 2020, donc la première année. 10 000 en 2021. 5 000 en 2022, la troisième année donc. Et les trois années suivantes, 3 000 euros. Donc voilà pour le volet financier. En ce qui concerne l'orientation, donc là, je suis passé directement au point 4 du chapitre 3. Le conseil municipal devant fixer le budget et les orientations en matière de formation des élus. Celles-ci devant être adaptées aux fonctions exercées. Les orientations suivantes sont proposées. Sur le contenu. Donc, premier point, formation à la gestion des politiques locales et relative aux compétences de la commune. Orientation 1. Orientation 2. Formation sur le fonctionnement d'un exécutif local et les relations entre élus et fonctionnaires. Et troisième orientation, formation favorisant l'efficacité et le développement personnel. Priorisation, il peut y avoir des arbitrages. Compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur les budgets des collectivités et afin de contenir le budget qui sera, j'espère, voté. Si toutes les demandes de formation ne peuvent pas être satisfaites au cours d'un exercice, priorité est donnée dans l'ordre suivant. Élu qui demande une formation en cohérence avec les orientations fixées, celles que je viens d'énumérer, les trois. Élu qui a exprimé son besoin en formation avant la date fixée au chapitre 3, c'est-à-dire avant l'expression de besoin de formation. On pourrait le dire autrement, des demandes qui ont été formulées antérieurement, donc qui sont un peu datées. Élu qui sollicite une action de formation dispensée par un organisme de formation départementale, agréé par le ministère de l'Intérieur pour la formation des élus et qui ne font pas partie des trois orientations. Élu ayant délégation, demandant une formation spécifique sur sa matière déléguée. élu qui s'est vu refuser l'accès à une formation pour insuffisance de crédit lors de l'exercice précédent et nouvel élu n'ayant pas déjà eu de formation au cours de mandat. Dans tous les cas, lorsqu'il y aura arbitrage, la concertation est privilégiée entre le maire et l'élu demandeur. Et juste avant de passer aux questions, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que chaque année, il y a un tableau récapitulatif des actions de formation qui sera proposé et débattu. Ceci pour assurer une entière transparence auprès des administrés. Alors, je donne place aux questions s'il y en a. Merci, M. Torquéo. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? M. Guillet. M. le maire, M. l'adjoint... Voilà, il faut que je parle plus près. Merci, M. le maire. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Donc, vous nous demandez d'approuver le budget de formation pour les élus. Et ce budget, donc, c'est non modifiable pour la mandature. Donc, je fais acte que pendant la commission finance, le débat a été ouvert afin de rechercher le montant adéquat. Et en bonne gestion, le montant que vous présentez est le montant à peu près voté... Est entre le montant voté en 2014 et le montant réellement dépensé pendant la période. 39 000 euros, ça fait à peu près un petit peu plus que 1 000 euros par élu pour 6 ans. La co-construction dont vous avez parlé tout à l'heure, M. le maire, demande aussi un peu de temps. Et pour moi, le temps de la réflexion. Et à la réflexion, il en reste pas moins que cette somme aboutit à une baisse et que cela envoie un mauvais message. À l'heure où de nombreux défis se présentent aux villes et à leurs élus, il convient, d'un autre point de vue, d'avoir une politique volontariste de formation. C'est pourquoi nous aurions aimé revenir au budget attribué en 2014. Je vois bien qu'il est trop tard, parce qu'on a 3 mois pour le faire. Le risque, c'est de voir séquestrer pendant 6 ans les sommes non utilisées. Mais les sommes sont faibles et on récupère, de toute façon, les sommes non utilisées pendant le précédent mandat. Et nous atteignons, donc je voulais juste dire que nous atteignons ici la limite un peu de la co-construction. Moi, c'est la réflexion. C'est-à-dire que je vous fais acte qu'on a essayé de décider en commun. Mais moi, j'aurais voulu pouvoir y réfléchir après. Et pour dépasser cette limite de co-construction, est-ce qu'il ne serait pas possible à l'avenir de prévoir un temps de réflexion ? Et si ce n'est pas possible, d'accepter que cette limite nous amène parfois à s'obtenir, à s'opposer à une délibération. Sans que cela remette en cause la démarche. Et là, pour ce coup-ci, nous allons nous abstenir. D'autres éléments de questions ? Alors, j'entends parfaitement votre remarque. Ah, pardon, M. Camus. Moi, je voulais juste... Il y a aussi dans le point 3 que M. Torquot n'a pas mis en avant. Il y avait l'idée de faciliter l'élaboration du plan de formation et de sa mise en œuvre. Chaque année, avant le 1er février, les membres doivent informer le maire des thèmes, etc. Je voulais juste vous demander que pour 2020, on ferait peut-être une exception, parce qu'il est fort possible que quelques-uns d'entre nous aient déjà en vue des formations pour septembre, octobre, novembre. Et que, ben voilà, on va peut-être vous l'annoncer un peu tardivement, puisque c'est en cours de construction. Voilà. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est... Alors, puisque la somme a baissé, je sais que dans l'ancienne mandature, finalement, les dernières années, on était à zéro d'utilisation des montants. Est-ce qu'on ne pourrait pas, puisque... Si j'ai bien compris, on peut descendre des montants qui n'ont pas été utilisés d'une année sur l'autre. Par contre, on ne peut pas remonter. Si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter les sommes des premières années et diminuer les sommes des dernières années ? Et si, en effet, on n'a pas utilisé ces sommes les premières années, on sait qu'elles peuvent être réutilisées, si j'ai bien compris la présentation, d'une année sur l'autre. Voilà, ça, c'est un problème. Et d'autant plus que, quand on arrive à la fin du mandat, on a accumulé des points d'IF et qu'on peut, enfin, j'en ai fait l'expérience, et qu'on peut, justement, commencer à la fin du mandat à financer ces formations en s'appuyant sur le DIF élu, par exemple, qui n'est pas le cas quand on démarre dans le conseil municipal. Voilà, merci de prendre en compte tout ça. Alors, peut-être plusieurs éléments. D'abord, le premier, sur la question de la co-construction. Les choses, elles s'éprouvent toujours, obligatoirement. Je vous rappelle qu'il s'agissait là, en amont de ce conseil municipal, de notre première commission, enfin, d'ailleurs, du premier volant de commission, puisque les deux précédents conseils municipaux n'avaient pas fait l'objet de commissions préparatoires. Donc, évidemment, même si la nouveauté pouvait surprendre dans la méthode, il n'empêche qu'il faudra qu'on réajuste les choses. Et je ne vivrai pas très bien, même si c'est le cas aujourd'hui, qu'à terme, vous puissiez à chaque fois vous dire qu'on n'a pas eu le temps de réflexion, on n'a pas eu les documents avant. Donc, il y a sans doute une méthode à inventer, là encore aussi, sans doute ensemble. J'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, nous fonctionnons sur la base d'un précédent règlement intérieur, qui est celui de la mandature du précédent conseil municipal, qui, d'ailleurs, ne préveillait pas ces éléments de co-construction de façon aussi prégnante en commission. Il va nous appartenir, dans les mois qui viennent, de rédiger un nouveau règlement intérieur. C'est peut-être là, justement, que l'on pourra mettre les bonnes règles et les bonnes modalités de fonctionnement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le fond de la délibération. Bien sûr, vous pouvez avoir une lecture qui est une lecture de montant. Il est évident que dans la délibération, n'ont pas été portés les éléments qui ont été présentés de façon objective à l'ensemble des membres de la commission, c'est-à-dire un tableau comparatif entre la précédente mandature et les chiffres que nous posions, les éléments de consommation. Or, quel est l'intérêt, aujourd'hui, d'afficher un budget dont on sait d'ores et déjà qu'il ne sera pas consommé ? J'entends vos velléités par rapport à de la formation, mais encore, faut-il avoir du temps ? Encore, faut-il s'assurer qu'on ne va pas mobiliser des fonds qui, pendant un mandat, ne seront pas utilisables à autre chose, c'est-à-dire, dans mon esprit, aussi à l'intérêt général des Sébastienais. Les montants qu'on vous a proposés sont des montants supérieurs à ceux qui ont été réellement consommés. Donc, ils doivent nous donner la capacité à nous former. Et le fait que, par cascade, ce qui n'a pas été consommé d'une amie sur l'autre, permette d'augmenter successivement les enveloppes des exercices suivants devrait nous permettre, à mon sens, d'atterrir sans trop de difficultés sur les éléments de formation. Les débats que nous avons aujourd'hui étaient les mêmes. Si ma mémoire est bonne, je parle sous couvert des élus présents en 2014. Et puis, finalement, force est de constater, et c'est peut-être l'élément le plus déplorable à un moment où vous appelez à la formation des élus, de constater qu'il n'y a eu aucune formation sur le dernier exercice ni l'exercice précédent. Voilà. Donc, consommons déjà, avec beaucoup de sérénité, cette enveloppe, en sachant, comme le disait M. Camus, que, et je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas à l'esprit, que votre fonction d'élu génère des droits au DIF et que, outre les éléments du cadre qui vous ont été présentés par M. Torquio, vous avez la possibilité de faire des formations individuelles en utilisant également ce système qui vient compléter l'enveloppe municipale attribuée à l'ensemble des élus pour la mandature. Il n'y a pas d'autres remarques ? Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Donc, quatre. Très bien. Je vous remercie. M. Torquio, je vous cède à nouveau la parole pour la 22e délibération qui est l'adhésion à l'assurance chômage. Merci, M. le maire. La ville de Saint-Sébastien, donc je rentre dans le vif du sujet, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire emploie, comme vous le savez, du personnel contractuel et doit supporter la charge de l'indemnisation du chômage, le cas échéant, les agents du secteur public privé d'emploi ayant les mêmes droits que les salariés du secteur privé. Le Code du travail permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs agents non titulaires de droits publics ou privés. À ce titre, il est demandé au Conseil municipal de se prononcer, aujourd'hui, sur l'adhésion de la collectivité au régime d'assurance chômage. Bien. Alors, dans ce cadre, je vais vous commenter une étude qui a été réalisée par le service des ressources humaines de l'Amérique, que je remercie au passage, d'ailleurs, pour ce très bon travail d'étude. Il se décompose en trois points. Donc, déjà, rappel des éléments de contexte. Alors, les éléments de contexte, c'est de quoi parle-t-on ? C'est quoi l'assurance chômage ? L'assurance chômage, c'est une assurance obligatoire à laquelle cotisent tous les employeurs du secteur privé. Les employeurs publics peuvent également y cotiser pour leurs agents contractuels. Il reste, par ailleurs, assureurs des fonctionnaires qu'ils emploient. Le régime d'assurance chômage est financé par l'État, plus une cotisation patronale de 4,05% du salaire brut qui est à ce moment versé par l'employeur. Mais j'y reviendrai plus tard. Il permet aux salariés qui perdent leur emploi de façon involontaire de toucher un revenu sous forme d'allocations et ce, sous certaines conditions. Et cette allocation représente en moyenne 72% de l'ancien salaire net. Et elle peut durer jusqu'à 2 ans, voire 3 ans dans certains cas. Alors, il existe plusieurs possibilités, finalement, d'assurance. La première étant le régime de l'auto-assurance. Dans ce cas, l'employeur a la charge complète du traitement administratif. L'accompagnement des demandeurs est assuré, dans ce cas, par Pôle emploi. Et l'employeur, donc quand on dit employeur, ici, il faut comprendre la collectivité, donc la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire pour l'exercice. L'employeur n'a pas cotisation patronale, mais supporte directement la charge financière des allocations. Donc ça, c'est le régime de l'auto-assurance. Deuxième régime, un régime un peu intermédiaire, qui est aussi l'auto-assurance avec convention de gestion avec Pôle emploi. Là, dans ce cas, le traitement administratif est assuré par Pôle emploi. L'accompagnement est à nouveau assuré par Pôle emploi. L'employeur n'a pas, dans ce cas, de cotisation patronale, mais supporte toujours directement l'intégralité de la charge financière des allocations. Et enfin, troisième possibilité, l'employeur signe une convention avec le service public de l'emploi, Pôle emploi. Pôle emploi a la charge du traitement administratif, de l'accompagnement et du versement des allocations chômage. Et dans ce cas, l'employeur verse une cotisation patronale à l'URSSAF pour ses agents contractuels afin de contribuer au financement des prestations chômage. Et donc, dans ce cas, il n'a plus la charge directe. Bien, donc ça, c'est les éléments de contexte. La situation à Saint-Sébastien-Sulloir, je l'ai un petit peu évoquée à mesure de la présentation, vous l'avez compris, se rapproche du cas numéro 1 de l'auto-assurance. Donc, la ville et le CCAS sont aujourd'hui en auto-assurance. Par ailleurs, nous avons un agent de la ville chargé de la gestion. Donc, l'instruction des dossiers, l'accueil des allocataires, le calcul et le suivi des droits et le paiement des allocations. Par ailleurs, nous avons aussi un outil spécifique qui nous permet d'assurer cette prestation. Alors, donc, cette étude est très intéressante parce que c'est une étude rétrospective qui, finalement, compare ce qui a été payé par la ville de 2014 à 2019 en versement d'allocations directes. Donc, ça, c'est la première ligne que vous voyez en haut de 2014 à 2019 et cette ligne-là est comparée à ce qui aurait été le coût pour la ville si nous avions été à ce moment-là sur le régime de l'adhésion à l'assurance chômage. Et bien entendu, vous l'avez compris, la troisième ligne, c'est la différence entre les deux. Donc, on pourrait aussi le traduire comme ça. c'est l'économie qui aurait pu être réalisée si nous avions été à ce moment-là dans le régime qui est décrit aujourd'hui. On peut y rajouter aussi le temps de travail consacré par l'agent dont je parlais tout à l'heure, spécialisé. La charge correspond à 28 heures par mois soit 7 500 euros sur l'année et le coût du logiciel qui est de de 2 734 euros en 2019. Donc voilà, il y a une différence de coût. Alors, là, ça paraît assez évident quand on voit cette présentation. Lorsqu'on pèse les avantages et inconvénients, l'avantage, bien entendu, c'est le gain financier. Donc, le versement de l'allocation plus le coût du logiciel. donc ARE, allocation de retour à l'emploi. Un gain de temps sur la gestion des dossiers et des paiements. Et, je veux dire aussi, c'est aussi très important, c'est la sécurisation des compétences parce que c'est un secteur technique, évolutif, très réglementé avec une réglementation justement qui évolue régulièrement et c'est assez difficile de sécuriser cette activité. Donc, beaucoup d'avantages. L'inconvénient, c'est que c'est un coût de mise en œuvre. Donc, il y a un coût à court terme, il y a un surcoût à court terme pour une économie, vous allez le voir après, à plus long terme, mais une économie significative. On a un coût de mise en œuvre puisque lorsqu'on adhère à l'assurance chômage au régime général, il y a un délai qui est un délai de carence. Donc, un délai de carence durant lequel les deux régimes quelque part cohabitent. Donc, les nouveaux allocataires ne sont toujours pas... Les nouveaux allocataires, pardon, et rechargement de droits sont toujours pris en charge par la ville pendant ce délai. Donc, il y a un double impact financier sur cette période qu'on voit tout à fait bien apparaître sur la diapositive suivante. Donc là, pour le coup, c'est prospectif avec un peu de reprise, justement, de 2017 à 2019, néanmoins. Donc, ce qui a été versé, vous voyez, on a repris les chiffres du tableau précédent en y ajoutant le coût du logiciel. C'est pour ça que les chiffres sont un tout petit peu différents. Donc, il y a l'allocation plus logiciel, les 2734 euros. Donc, ce que ça nous coûte en versement 2017, 2008, 2019, ça, c'est du réalisé, c'est de l'observer. 2020, c'est une projection mais qui est relativement précise puisque l'année 2020 est assez bien avancée. Et dans la mesure où on voterait ici l'adhésion à l'assurance chômage, la cotisation, l'adhésion prendra effet au 1er septembre dans ce qui correspondrait à un quadrimestre, donc un tiers d'année. Donc, une cotisation qui est évaluée à 30 000 euros. Donc, voilà la logique. Donc, l'année prochaine, 2021, vous voyez que l'allocation, donc là, ça correspondait à la carence dont je parlais, ça commence à baisser avec une cotisation, elle, qui augmente. Donc, on a un surcoût généré sur 2020, 2021 et vous le voyez dans le tableau qui est très bien fait. À partir de 2022, on commence, ça commence à s'inverser, donc on commence à être bénéfique et pour ensuite, 2023, gain de 51 000 euros et à l'extinction, donc 2024, là, on retrouve le niveau d'économie qui était présenté tout à l'heure dans le tableau rétrospectif. Donc, on vise une économie potentielle d'environ 100 000 euros par an à terme. Modalité de mise en œuvre, c'est plutôt des modalités de calendrier, pour le coup. Donc, le point de départ, c'est aujourd'hui, 7 juillet, délibération. Si la délibération est adoptée, signature de la convention prévue 1er septembre, délai de carence qui court pendant 6 mois et vous le voyez, donc, à partir du 1er mars 2021, prise en charge des allocataires par Pôle emploi pour tout nouveau contractuel qui nous rejoindira après le 1er mars 2021. Et vous le voyez, ligne du bas, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la cohabitation des deux régimes et la gestion des dossiers de la ville en cours jusqu'à extinction. Donc, voilà cette présentation. Donc, ce que je peux dire aussi sur les conditions d'adhésion, donc là, c'était une démonstration sur tout l'intérêt qu'on avait à adhérer à l'assurance chômage, les conditions d'adhésion sont les suivantes. Le contrat conclu avec l'URSSAF prend effet le 1er jour du mois suivant sa signature. Le contrat est assorti d'une période dite de stage qu'on a appelée carence dans la présentation de 6 mois suivant l'adhésion et couvre les fins de contrat qui interviendront à l'issue de cette période. Le contrat prévoit le maintien à titre transitoire de la gestion et de l'indemnisation des dossiers en cours. Le contrat vise tous les agents contractuels de droits publics ou privés. Et bien entendu, la collectivité s'engage à verser à l'URSSAF le montant des comptes de répulsion relatifs à l'assurance chômage, cotisation patronale, dont elle est redevable au titre des rémunérations versées aux agents contractuels. Voilà pour ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, M. Torquéo. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? M. Guillet. M. le maire, M. l'adjoint, M. les conseillers et conseillers municipaux. Avec cette délibération, vous nous demandez d'accepter l'adhésion à Pôle emploi. Nous approuvons cette décision car cela se fait sans perdre pour les intéressés qu'elles génèrent des économies à terme pour la ville et qu'elles sécurisent la gestion des dossiers. J'aimerais faire à ce stade trois remarques. Ce passage du système d'auto-assurance à l'assurance par Pôle emploi a été rendu possible car il a fallu baisser la charge en 2018 et 2019 par l'emploi moindre de contractuel. à l'issue de la période de carence les six mois suivant l'adhésion, il y aura-t-il un effet de rattrapage sur le nom et la durée de ces emplois. Deuxième remarque, il ne faudrait pas que la gestion facilitée et le coût moindre pour la ville est un effet incitateur pour employer sous le statut de contractuel des personnes qui relèveraient du statut de la fonction publique. Le statut de contractuel est un statut de précarité et ne doit pas être de notre point de vue la règle. Et dernière remarque, dans le tableau que vous venez de présenter et la projection de l'impact de cette adhésion sur les prochaines années, vous plafonnez les cotisations à peu l'emploi à 90 000 euros par an. Si le nombre de personnes relevant de ce dispositif ainsi que la durée de leur contrat devait augmenter, cette cotisation serait mécaniquement augmentée et donc le bénéfice attendu tel que présenté sur ce tableau serait moindre. En conclusion, nous voterons donc pour cette adhésion tout en restant attentif aux éléments dont je viens de parler. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Non ? Alors, peut-être plusieurs éléments pour répondre à vos questions, M. Guillet. La première, c'est que vous avez raison, c'est quelque chose que j'avais identifié pour être très clair dès 2014, c'est-à-dire dès l'instant où j'ai été nommé premier adjoint et en particulier en charge des RH que le coût pour notre collectivité était extrêmement important, qu'il était le fruit d'un mécanisme visant à recruter beaucoup de personnes en contrat CDD et donc que la répercussion par l'auto-chômage avait pour conséquence une charge très lourde qui pesait sur la masse salariale de la collectivité. Avant de prendre cette décision et de la soumettre au conseil municipal, il faut bien imaginer que les cinq années qui ont précédé cette décision, elles ont été mises en oeuvre pour faire en sorte de gommer les mauvais mécanismes de l'utilisation ou du recours plus exactement aux personnes en contrat à durée déterminée. D'abord en fixant des règles sur la temporalité, c'est-à-dire le nombre de mois pendant lesquels on peut apporter un renfort au personnel de la collectivité. D'autre part, tout un travail de fond qui a été mis en place aussi sur le bien-être au travail pour permettre de diminuer de façon significative ce qui a été le cas, le nombre de personnes en arrêt et donc pour ne pas avoir besoin au-delà de surcroît d'activité de remplacer de manière récurrente du personnel qui pouvait être absent. L'ensemble de ces procédures comme la cellule ressource, la cellule inclusion, tous ces mécanismes RH qui ont été mis en place, aujourd'hui, ils portent leurs fruits. Ils portent leurs fruits de telle manière qu'on arrive à un moment où on peut basculer via cette adhésion. Et vous comprendrez bien, même si j'entends votre point de vigilance, je vous le dis, il est à la hauteur de mon point de vigilance de ne pas changer les règles du jeu qui nous ont permis d'arriver à cette situation où nous pouvons basculer. Donc n'ayez pas d'inquiétude, la vigilance qui sera la vôtre sera la même en ce qui me concerne. Pour le reste, le dernier point de votre remarque qui était sur la contractualisation dans le cadre du secteur privé au détriment des agents de la fonction publique, il ne vous a sans doute pas échappé une loi qui a été votée en décembre 2019 et qui renforce le statut des fonctionnaires de la fonction publique territoriale et qui aujourd'hui limite la capacité des collectivités locales à avoir recours sur des emplois permanents à des personnes qui viendraient du privé. Désormais, la seule possibilité pour les collectivités, qu'elles soient villes, intercommunalités, départements, régions, pour faire appel à des contractuels, est qu'il ne s'agisse pas d'un emploi permanent sauf à démontrer de manière très stricte et dans le cadre d'un premier jury de recrutement uniquement ouvert aux titulaires de la fonction publique territoriale que l'on n'a pas pu trouver la compétence et donc du coup ce renforcement rend pratiquement quasi impossible la capacité des collectivités à recruter dans le privé alors qu'il y a des fonctionnaires qui pourraient remplir la fonction. Et la deuxième chose, c'est ce que l'on appelle les contrats de projet, c'est-à-dire que désormais les collectivités pour des projets qui sont des projets tout à fait particuliers ou innovants où là, les fonctionnaires titulaires de leur concours n'ont pas ou n'auraient pas les compétences sur un temps limité puisque c'est un contrat sauf à l'heure de ma part de trois ans ne peuvent pas, peuvent être recrutés dans un cadre, dans le cadre privé. Donc aujourd'hui, le mécanisme que nous mettons en place n'aura évidemment aucune répercussion sur la garantie offerte par notre collectivité au respect et au maintien du statut de la fonction publique. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Monsieur Torquéo, je vous cède la parole pour les apprentis 2020-2021. Oui, merci. Alors, concernant les apprentis, depuis de nombreuses années, la ville est engagée dans une politique active de formation des jeunes. Dans ce contexte, les services municipaux accueillent des apprentis de secteurs d'activités variées et de niveaux de qualification différents. Afin de prolonger cette action, il convient chaque année de délibérer sur l'accueil des jeunes ayant entre 16 et 25 ans, donc éligibles à l'apprentissage, engagés dans un cycle d'apprentissage. A l'occasion de la rentrée 2020-2021, il est proposé d'accueillir des apprentis dans les services et cursus scolaires suivants. Le service des espaces publics. Donc, il y a un comparatif avec l'année scolaire qui s'achève. Donc, en 2019-2020, il y avait quatre possibilités d'accueil en vue de la préparation d'un CAP, deux étudiants, un bac pro, un étudiant et une licence professionnelle et aménagement paysager, un étudiant. Donc, pour l'année scolaire 2020-2021, la proposition, c'est bien entendu sous réserve de l'intérêt, de la motivation et du sérieux des candidats, pour suivre les formations dans le domaine du paysage, un accueil pourrait avoir lieu pour la préparation d'un CAP aménagement paysager, en plus des deux contrats reconduits, la durée de préparation des diplômes s'étendant sur deux ans. Donc, ça, c'est pour le service espace public. Pour la petite enfance, il y avait trois apprentis qui étaient accueillis dans le cadre d'une formation CAP, accompagnement éducatif de petite enfance. Ces trois contrats se sont achevés ou en cours d'achèvement. et donc, nous proposons d'accueillir à nouveau trois nouveaux apprentis sur ce même dispositif, sur cette même formation. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette politique plus que volontariste d'intégrer au maximum des apprentis au sein des effectifs de notre collectivité ? Je vous rappelle que les nouveaux dispositifs qui, du financement des apprentis, amènent pour beaucoup des collectivités à se réinterroger sur leur capacité financière à intégrer des apprentis parce que désormais, les prises en charge sont de moins en moins fortes et la charge laissée aux collectivités d'autant plus lourde. Mais je crois qu'on peut s'honorer de cette politique volontariste au niveau des apprentis à titre d'exemplarité, notamment à l'égard des entreprises pour les inciter elles aussi à prendre des apprentis. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Nous passons à la 24e délibération qui est le tableau des effectifs. Alors très rapidement, nous avons besoin de créer deux postes aujourd'hui. Un pour un adjoint d'animation et un autre pour un professeur d'enseignement artistique. Ces deux agents de la ville sont aujourd'hui l'objet d'un accompagnement dans le cadre de la cellule de reclassement puisqu'ils étaient en difficulté et que la cellule reclassement permet de leur offrir d'autres champs et d'autres opportunités. Pour autant, quand ils sont dans cette cellule de reclassement, il convient que des agents puissent prendre le relais et pour ce faire, il faut que momentanément, le temps que cet adjoint d'animation et ce professeur d'enseignement artistique puissent retrouver un nouveau poste au sein de notre collectivité, créer donc ces deux postes qui seront bien évidemment dès l'instant où les deux agents seront classés, à nouveau supprimés par une nouvelle délibération de modification du tableau des effectifs. Voilà de manière succincte cette délibération. Y a-t-il des questions ? Non ? Alors je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il vote contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Le 25e délibération a trait au renouvellement d'un contrat parcours emploi-compétence, ce que l'on appelle un PEC. Là encore, la ville, au même titre que sa politique volontariste pour les apprentis, est très attentive à l'accompagnement de personnes qui sont parfois un peu plus éloignées de l'emploi. Nous avons donc aujourd'hui deux collaborateurs, deux agents, enfin deux collaborateurs parce qu'ils sont de droit privé, qui oeuvrent au sein de notre collectivité. Il y en a un premier qui travaille dans le cadre de l'entretien et du fleurissement de notre ville et un second qui a trait à la délibération que je vous présente aujourd'hui qui s'occupe du rucher communal particulièrement dans le développement des projets de la ville nature comme par exemple Jardinons la ville. Il avait été recruté pour promouvoir et favoriser le développement des ruchers et de la politique autour de l'abeille sur notre ville. Grâce à son action au cours de l'année pendant laquelle il a pu oeuvrer, je vous rappelle que nous avons obtenu le label Apicité avec la première abeille des trois que nous pourrions ambitionner. Je regarde M. Kønbroek dont j'avais fait la connaissance au moment de la remise de ce label. Et pour ce faire, je crois important que cet agent, ce collaborateur qui s'est parfaitement intégré dans les équipes de la ville et qui nous apporte sa compétence puisse être prolongé dans le cadre de ce parcours emploi compétence pour une nouvelle et dernière période d'un an malheureusement dans le cadre de ce dispositif et sur la base d'un 35 heures hebdomadaire. Et c'est en ce sens que je vous demande de bien vouloir adopter cette délibération. Y a-t-il des questions ? M. Kønbroek. M. le maire, mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, cette délibération, vous l'avez rappelé, montre la volonté de la ville d'obtenir le niveau de démarche remarquable du label Apicité, la ville de Saint-Sébastien ayant donc déjà obtenu le niveau de démarche remarquable. Au-delà de la récompense, quand on entend parler de protection des pollinisateurs, on pense souvent aux appels domestiques, mais cette protection concerne aussi les autres insectes pollinisateurs sauvages, moins connus et pourtant plus importants dans la pollinisation des fleurs. Pour aller dans la direction que vous avez initiée, ne serait-il pas opportun de se préoccuper de l'application de la loi sur l'interdiction d'utilisation des pesticides de synthèse qui concernent les particuliers depuis le 1er janvier 2019 ? Je rappelle que la loi dite loi Labbé va jusqu'à l'interdiction de détention de pesticides de synthèse pour les particuliers. Si nous prenons l'exemple des jardins familiaux, la grande majorité des jardiniers respectent bien entendu cette interdiction. Cependant, certains ont besoin d'accompagnement pour être formés à de nouvelles pratiques. Et ne serait-il pas possible de mettre en place un dispositif comme cela ? Pour le point, oui, j'entends votre proposition. Là encore, c'est pour peut-être paraphaser ce que disait M. Guillet tout à l'heure. Dans le cadre de la co-construction, il y a aussi le temps de l'analyse et de l'étude. Donc, rebondissant peut-être habilement sur cette remarque, je vous invite à ce qu'on puisse y réfléchir, notamment dans le cadre de la commission et de l'ambition commune qu'on pourrait porter sur cet élément-là. En sachant que nos capacités coercitives, en particulier à l'égard des particuliers, me semblent compliquées à mettre en oeuvre. Mais qu'en revanche, une vraie politique de communication, de sensibilisation pourrait avoir du sens dans l'ambition que nous portons de la place de la nature au sein de la ville, du respect de la biodiversité et de ces pollinisateurs qui sont tant importants avec cette phase pour en revenir à la délibération de la question de l'abeille et de la pérennisation de cet emploi. Pas d'autres remarques ? Je vous propose donc collectivement d'adopter cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie beaucoup. La dernière délibération de ce conseil municipal a trait au renouvellement de la convention de mise à disposition compensée d'un ouvrier d'Etat pour un poste de webmestre qui est occupé depuis 2010 par un fonctionnaire du ministère de la Défense qui assure le paiement des rémunérations et des charges sociales afférentes à la situation de l'ouvrier de l'Etat. La ville rembourse au ministère de la Défense le montant des dépenses, charges sociales comprises, correspondant à la rémunération de l'emploi occupé par l'ouvrier d'Etat sur son poste d'accueil dans la collectivité. Aujourd'hui, ce poste de webmestre géré par cet agent, recruté par cette voix est particulièrement satisfaisant dans le cadre de ce travail et de cette compétence dont la collectivité a la chance de pouvoir bénéficier. C'est pourquoi je vous propose que nous puissions renouveler pour une durée de 5 ans dans les mêmes termes cette convention de mise à disposition. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? S'il n'y en a pas, Mme Lemantec ? Juste une remarque. Je pense que dans un esprit de déontologie, il serait bon que votre adjointe à la solidarité et à l'action sociale ne prennent pas part au vote. Ce qui est très étonnant, Mme Lemantec, c'est déjà, on est au 3e conseil municipal. vous n'avez de cesse de nous rappeler à la morale comme s'il n'en était pas le cas. Outre le fait de votre tribune où vous parlez de décisions discriminatoires, je voudrais vous alerter parce que vouloir nous donner des leçons au conseil municipal est une chose, se les appliquer en est une autre. J'allais, avant d'appeler au vote, rappeler qu'un certain nombre de personnes pouvait être indisposé par le vote de cette délibération. Je n'avais pas besoin que vous interveniez pour nous le rappeler comme si j'allais l'oublier. Mme Lemantec, je n'avais pas oublié. Donc, bien évidemment, Mme Sourisseau s'abstiendra de voter sur cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie beaucoup. Ainsi se termine notre conseil municipal, le dernier avant l'été, il est 23h05. Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup de repos. Profitez de l'été, de vos amis, de vos familles pour reprendre nos travaux en forme dès le début du mois de septembre. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.